Merci à vous d'assister à cette conférence sur la neutralité de Wikipédia. L'intégralité de cette conférence de deux heures sera filmée et sera retransmise sur Wikimedia Commons courant le mois d'avril. Nous accueillons pour cette conférence « Quelle neutralité pour Wikipédia ? » quatre intervenants, deux intervenants qui ont contribué sur Wikipédia et qui aujourd'hui sont sur de la vulgarisation dans le domaine scientifique pour Christophe et dans l'histoire pour Histonie. Donc Christophe qui dirige la chaîne Hygiène Mentale travaille sur la zététique, donc c'est la science du doute, de l'esprit critique, qui nous parlera donc de la neutralité scientifique. Histonie donc a une chaîne d'histoire, de vulgarisation de l'histoire et nous parlera donc de la neutralité dans l'histoire et de la façon dont on peut présenter de manière neutre l'histoire. Bernard, nous sommes aussi accompagnés avec deux contributeurs actuels de Wikipédia, donc Bernard qui est le doyen du groupe local lyonnais qui travaille sur l'histoire antique. Donc il pourra avoir une discussion avec Histonie et Romain qui est contributeur, je dirais plutôt multi-sujet, qui travaille sur de la restructuration d'articles surtout et qui pourra nous donner son point de vue sur quelque chose que peu de gens font sur Wikipédia mais qui est assez fondamental. Moi je vais me présenter, je suis Lucas Lévesque, je suis le référent local du groupe pour Wikipédia sur Lyon et puis voilà, moi je serai juste l'animateur de cette journée. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les présentations ? Donc, l'introduction, la neutralité, qu'est-ce que c'est ? La neutralité c'est quelque chose qui définit Wikipédia à la base mais on va voir que c'est assez diffus. Typiquement, nous on est là pour parler de neutralité mais nous sommes cinq hommes et donc ça serait bien qu'il y ait des femmes aussi. C'est pas faute d'avoir essayé honnêtement mais j'ai eu beaucoup de refus, elles n'étaient pas dispo la plupart du temps. Donc voilà, ça c'est une première chose mais c'est vrai qu'il y a un premier défaut qui est la représentativité sur la neutralité. Ici, là, on fait défaut. Et puis la neutralité, ça implique beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça implique des croyances de la barre de certains, ça implique des schémas mentaux, ça implique pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, quand on dit c'est neutre, c'est pas neutre, il faut être capable de pouvoir le lire. Donc, je vais commencer par toi, Istonie. Comment est-ce qu'on peut décrire neutrement l'histoire, en dehors de Wikipédia d'abord et puis on verra sur Wikipédia après avec Bernard ? Alors, la question est déjà très compliquée parce qu'avant de demander comment on peut le faire, il faut se demander si on peut le faire. Sachant que l'histoire, donc, c'est pas juste une suite de faits chronologiquement bien alignés comme on l'apprend au collège et au lycée. Ça, c'est justement ce qu'on apprend au collège et au lycée. Puis il arrive la fac où on apprend beaucoup plus du savoir critique, justement, où on apprend que l'histoire, c'est des sources, c'est des gens qui ont écrit l'histoire, éventuellement qui nous ont laissé d'autres traces qu'ils n'avaient pas prévu de nous laisser. Ça peut aller de la liste de courses aux ruines archéologiques. Et donc, forcément, tout ça, ça nous donne des informations, mais qui sont toujours orientées. Et il suffit de voir, nous, les documents qu'on produit aujourd'hui et comment sera écrite l'histoire de notre période dans le futur, pour se dire que forcément, ça posera des problèmes. Par exemple, si on doit analyser le quinquennat Hollande uniquement à travers les mémoires de Jean-François Copé, ça nous posera peut-être quelques petits soucis de neutralité, là aussi, ou d'analyse. Bon, ben, le problème, c'est que sur l'histoire du passé, il y a des sources qui ont disparu, soit parce qu'on les a faites disparaître, soit parce qu'on n'a pas eu de chance. Et plus on revient en arrière, en plus, plus ce genre de biais se pose. Par exemple, quand on parle de l'histoire des Romains, là, typiquement, on n'a que l'histoire des classes les plus élevées, et encore de celles qui, en plus, sont politiquement plutôt gagnées. Parce que tout ce qui était le petit Romain de base, l'esclave ou n'importe, on n'aura pas de récit de sa part. Donc, est-ce qu'on peut être neutre en histoire ? Déjà, c'est difficile. En revanche, on peut être rigoureux. Et ça, c'est aussi ce qu'on apprend en fac. Donc, moi, personnellement, je viens de finir mon doctorat en histoire. J'ai aussi pas mal enseigné, du coup, en fac. Et c'est des méthodes qu'il faut apprendre. Parce qu'il faut apprendre à critiquer les documents. Il faut apprendre à réfléchir autour de ça, à éviter de faire des anachronismes. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, moi, de comparer Vercingétorix à De Gaulle, parce qu'il y a des similitudes auprès de certains. Ça peut être aussi, justement, imaginer que les Gaulois avaient le même fonctionnement que nous. Ça peut être plein de choses. Donc, ça, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire et à beaucoup de travail, déjà, de ce point de vue-là. Mais je pense que l'historien, de toute façon, ne peut pas être neutre. Moi, dans mes vidéos, par exemple, j'assume totalement d'être très, très engagé à gauche. Et je préfère l'affirmer dès le départ, parce que, comme ça, au moins, je ne trompe pas mon public. Et je pense que beaucoup d'auteurs qui s'avancent comme neutres, en termes de vulgarisation, on peut parler de Laurent Deutsch, par exemple. Laurent Deutsch s'est toujours présenté comme neutre. Quand on lit ses ouvrages avec un peu de culture historique, on voit qu'en réalité, ce qui sort, c'est vraiment un discours très orienté, royaliste, catholique, traditionnaliste, etc. Et justement, le problème, c'est que, comme il se présente neutre, quelqu'un qui ne connaît pas trop peut se laisser abuser. Je pense, du coup, que le principal écueil à éviter, c'est déjà de savoir d'où on parle et comment on parle, justement. Et ça, je pense que c'est valable, d'ailleurs, pour bien d'autres domaines que l'histoire. Merci. Alors, Bernard, pour le coup, tu avais quelque chose à dire là-dessus ? Oui. Alors, pour parler de neutralité, j'avais retenu deux exemples, autant raisonner sur des exemples précis d'articles qui sont dans Wikipédia. Bon. Alors, je les ai pris, évidemment, un peu plus tôt dans mon domaine. Le premier exemple évoque une polémique, alors qu'on pourrait penser complètement aplanie et dépassée. Il s'agit de l'article sur l'empereur Julien, alias, pour tous ceux qui ont fait de l'histoire sur des livres un peu anciens, Julien Laposta. Alors, ça nous a fait déjà problème dans Wikipédia, dès le début, pour donner un titre à l'article. Bon. Normalement, bon, le titre doit être neutre. Bon. L'apostase, c'était un terme qui était devenu mécanique, automatique, pour désigner cet empereur. Donc, on a discuté là-dessus, et on s'est dit, on met une appellation qui soit neutre, c'est Julien, l'empereur romain. Alors, pour ceux qui connaissent Poge, petite parenthèse historique très brève, Il est arrivé au pouvoir, là, en 361. Il avait été élevé à l'époque où le christianisme commençait à s'établir. Bon. Il en a pris ses distances, dans la mesure où la garde impériale chrétienne avait massacré son père, son oncle et ses neveux, pour donner le pouvoir à ses cousins. Quand il est arrivé au pouvoir, il a cessé de favoriser le christianisme et remis au goût du jour les religions antiques. Bon. Il n'a régné que deux ans. En 363, il est mort. Les empereurs chrétiens ont repris le pouvoir. Les historiens chrétiens ont repris le flambeau. Et là, ça a commencé à avoir une histoire où il était qualifié d'hérétique. Et ensuite, quand l'histoire a été reprise au siècle suivant, y compris au temps moderne, c'est devenu, Julien, avec l'étiquette, l'aposta. Terme qui, selon Voltaire, devait commencer à tomber en disuitudes. Voltaire a écrit un dictionnaire vers les années 1750. Bon. Il considérait qu'à l'époque, plus personne ne disait Julien l'aposta. Il y a deux jours, j'ai encore dû rectifier un collaborateur qui, dans un article purement historique, on parlait d'une quelconque bataille qui s'était déroulée dans les Vosges, et il disait qu'il avait rajouté Julien... Alors la bataille était remportée par l'empereur Julien, et il avait rajouté derrière l'aposta. Bon. J'ai fait comme selon mon habitude. J'ai neutralisé, c'est-à-dire... J'ai enlevé le terme avec un commentaire. Bon. Appellation non neutre, insultante et périmée. Donc, comme quoi, vous voyez que ça a beau être une polémique qui date de maintenant 17 siècles, les habitudes prises par l'éducation continuent. Si vous prenez des ouvrages historiques un peu anciens, bon, datant des années 1750, il n'y a pas de problème, vous allez trouver Julien à l'aposta dedans. Bon. Dans Wikipédia, nous, on veut de la neutralité, donc on neutralise comme ça. Tous les articles qui réfèrent à l'empereur Julien sont assez nombreux. Certains sont des articles, alors, qui sont des ouvrages historiques. Bon. L'historien et vulgarisateur Lucien Gerfagnon a écrit un livre. Bon. Il l'a publié assez récemment sous le titre « Julien l'aposta, le rêve brisé ». Bon. C'est le titre du livre. « Il n'y a pas photo, on laisse ». Il y a d'autres articles qui sont purement historiques, alors qu'ils mettaient Julien à l'aposta, Julien à l'aposta. Bon. Là, partout, on met Julien à l'empereur romain. Bon. Après, il n'y a plus d'hélicat. Il y a des articles qui font référence à des saints machins, saints ceci, saints cela, etc., qui sont généralement directement issus de sources très épiscopales. Bon. Et là, ça vous cite des persécutions, parfois totalement imaginaires, avec l'indication Julien l'aposta. Donc là, il faut, patiemment, je rectifie l'article en disant qu'il s'agit d'une tradition établie au Xe siècle et qui présente l'empereur Julien comme ayant persécuté la personne. C'est-à-dire, je cite les sorties historiques. Donc, vous voyez, au travers d'un exemple comme ça, vous avez une manière de décliner la neutralité sur Wikipédia. Alors, ne croyez pas que le terme apostat, comme ça, soit quelque chose de tombé en désuétude. Actuellement, il y a des mouvements, comment dirais-je, confessionnels extrêmement marqués qui ont ressorti le terme apostat pour toute personne qui désire exercer son libre droit, son libre choix d'une religion et considèrent que tout apostat doit être tué. Donc, vous voyez, ça a quand même encore une actualité. Alors, j'ai un deuxième exemple, mais je peux éventuellement... On va laisser la parole, on va faire tourner, je pense. Voilà. C'est très intéressant de voir que cette neutralité qui n'existe pas vraiment dans la description de l'histoire se retrouve aussi dans Wikipédia parce que les gens n'ont peut-être pas ce regard critique et neutre de leurs propres sources, en fait. Et puis aussi, par habitude, typiquement, par habitude, on l'appelait empereur Julien Laposta, alors qu'au final, ce n'est pas quelque chose de neutre. Tu as quelque chose à ajouter dessus ? Alors, moi, je pourrais donner un exemple comparable, mais encore plus récent, justement, qui concerne le dernier roi de France de la dynastie des Bourbons et l'avant-dernier roi qu'on ait eu, c'est-à-dire Charles X, qui a régné que 6 ans, de 1824 à 1830. C'était un des petits frères de Louis XVI. Et dans la tradition, c'est vrai qu'on a longtemps donné des surnoms aux rois. Donc, on a, par exemple, Louis VI le Gros, on a eu des Charles le Simple, Charles le Chauve. Des fois, c'était un peu plus l'audateur. On a Louis VIII le Lion. Donc là, ça, c'est des surnoms qui ont été, on va dire, validés par la chronique. Mais ces deux rois de la restauration, donc, après la Révolution, n'ont pas de surnom, on va dire, officiel attesté par l'historiographie. Tout simplement parce que, bon, Louis XVIII, il a régné assez vieux. Déjà, il pourrissait un petit peu de l'intérieur. Il était mal aimé. Donc, le peuple français le surnommait le Gros Cochon. Je ne suis pas sûr que ça aurait fait un surnom officiel très décent. Quant à Charles X, il a été renversé par une révolution au bout de 6 ans. Là aussi, c'était quelqu'un qui était relativement peu aimé. Mais sur Wikipédia, à une époque, Charles X était indiqué comme étant surnommé « Le Bon » ou « Le Bien-Aimé ». Et en fait, c'est juste que la source avait été cherchée dans un obscur journal royaliste des années 1820, qu'il appelait Charles X, « Le Bien-Aimé ». Et un contributeur vraisemblablement d'inspiration très royaliste avait rajouté ce petit surnom en douce pour le faire passer comme étant « Le Bien-Aimé ». Et autre petite illustration toujours en rapport avec Charles X, c'est que lui est tombé suite à une révolution, laissant le pouvoir à un lointain cousin, Louis-Philippe, de la dynastie des Orléans. Mais pour les royalistes, ça pose quelques petits soucis parce qu'il y a eu sept jours de battement. Or, la couronne, elle doit passer de main en main jusqu'à nous, même aujourd'hui, puisqu'ils veulent chercher encore des précédents, même s'ils ne sont pas d'accord sur lequel trouver. Et donc, pour pallier à ça, ils se sont dit « Oui, mais quand Charles X a abdiqué, il a laissé le pouvoir à son fils ». Bon, donc du coup, son fils, on va l'appeler Louis XIX. Le problème, c'est qu'il a abdiqué 20 minutes plus tard. Donc, bon, on va dire qu'il a régné 20 minutes. Un règne d'une postérité impressionnante. Donc, après quoi, lui-même a abdiqué. Donc, ça renvoie vers le petit-fils de Charles X, qui lui-même devait avoir 5 ou 6 ans, non, une dizaine d'années. Mais enfin, pas de quoi faire un grand règne non plus. Lui, pareil, aurait régné du coup 7 jours sous le nom de Henri V. Alors, c'est des appellations que personne ne reconnaît comme valides. Aucun historien ne les appellera comme ça. Mais dans la doxa légitimiste, ça reste. Et pendant longtemps sur Wikipédia, les titres de ces articles étaient justement « Louis XIX et Henri V ». Et l'article qui parlait de la période, la restauration, quand il parlait de la révolution à la fin, parlait du fait que Charles X avait cédé le pouvoir à Louis XIX et à Henri V, mais ne parlait même pas de Louis-Philippe Ier, qui est le roi officiel et attesté pendant 18 ans à cette époque. Et donc là aussi, il y avait eu tout un nettoyage à faire, mais c'était resté en place pendant quelques années, je suppose, parce que des royalistes très convaincus avaient pris en place, avaient pris en tenaille les articles. Donc c'est assez intéressant de voir comment c'est utilisé. D'accord. Oui, c'est intéressant ça. Alors du coup, là on va changer un peu de sujet. Au niveau de la science, peut-on être neutre sur la science ? Peut-on décrire neutrement la science ? Alors là, ça va être une question difficile, parce que ça dépend de ce qu'on appelle la science. Et je crois que très vite dans cette conversation, il va falloir lever une ambiguïté sur la définition du mot science, parce que l'histoire, c'est une science, qu'on est d'accord. Donc je suppose que tu entends par science de la matière, par opposition aux sciences humaines. Voilà. Et je pense que les deux utilisent la même méthode. Donc moi, ici, dans mon association, et puis dans mes créations en vidéo, ce que je défends, c'est la méthode scientifique. Et moi, ma position, ça va être de défendre l'idée que, oui, il peut y avoir une notion de neutralité qui va être difficile à atteindre, mais que je pense qu'on peut atteindre dans la méthode scientifique, à distinguer avec son application de la science. L'application de la science, ça peut être par exemple les théories scientifiques. Ou ça peut être les technologies qui sont issues de la science. Ou ça peut être la communauté scientifique des chercheurs. Et dans toutes ces autres exceptions du mot science, là, non, effectivement, ce n'est pas possible d'avoir une neutralité. Comme l'a dit Stony tout à l'heure, un chercheur, il vient de quelque part. Il a un sexe, il a un genre, il a une culture, il a une langue, et il choisit les sujets sur lesquels il fait des recherches. Donc la communauté scientifique est un peu biaisée, pas de façon malveillante. Il n'y a pas une idée ou une idéologie derrière pour construire un futur. C'est juste que la position de la communauté scientifique fait que les sujets de recherche sont bien sûr biaisés, exactement comme les historiens que décrivait tout à l'heure Stony. Et par contre, ce qu'on a en commun tous les deux, c'est la méthode. C'est ça que je défends. Et je pense que là, c'est possible d'essayer d'entrevoir une notion de neutralité en se basant sur les faits, les mesures, les études scientifiques, la reproductibilité. Je pense qu'un fait ou une découverte ou une fouille archéologique, en elle-même, elle est neutre. Par contre, après, il y a toutes les interprétations qu'on va mettre dessus. Est-ce que ça veut dire que nos ancêtres gaulois étaient fédérés ? Là, tout de suite, il y a un message politique, un engagement. Et puis là, c'est difficile d'être neutre dans l'interprétation des données qu'on tire de la nature. Mais les données elles-mêmes, je pense qu'il doit être possible d'essayer de les obtenir de façon neutre. Merci Romain. D'ailleurs, en parlant de cette méthode, toi, tu as beaucoup restructuré des articles. Du coup, tu as appliqué une méthode à des articles qui n'en avaient pas à la base. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu faisais, comment tu opères là-dessus, justement, pour l'appliquer sur des articles de sujets variés ? Voilà. Donc moi, j'interviens principalement sur des sujets scientifiques au sein du Wikipédia, dans ce qu'on appelle l'action de recyclage. C'est-à-dire prendre un article qui a été mal rédigé, avec des redondances, des informations potentiellement non vérifiées, et donc de les reprendre, de les sourcer principalement, puisque la vérité ou la neutralité de Wikipédia, elle est définie par ce qu'on trouve dans la littérature, dans les documents, dans les vidéos, les documentaires qu'on peut trouver, et donc rassembler l'ensemble des points de vue et faire un texte cohérent. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est effectivement prendre des textes qui ont été complètement laissés à l'abandon, où des gens ont contribué de façon incohérente, de les reprendre en lisant des livres sur le sujet, ou des revues, et donc d'en faire un texte qui est vraiment lisible, ce qu'on appelle dans Wikipédia, donc les articles de qualité, qui rassemblent l'ensemble des préconisations au sein de l'encyclopédie, qui permettent de faire un texte clair, lisible et compréhensible par tout le monde. Donc c'est vraiment le but de l'encyclopédie, de faire un ensemble d'articles que tout le monde peut consulter et comprendre le sujet à la fin de la page. Donc, bon, je suis scientifique à la base, donc c'est sur ce sujet que j'ai commencé. L'intérêt, c'est de, premier, c'est de clarifier au moins l'introduction, puisque les gens, quand ils arrivent sur une page, ils commencent par cette partie. Et si, en lisant les quelques lignes, on ne comprend pas de quoi le sujet parle, ça peut être inquiétant pour les gens qui n'auront peut-être pas envie de revenir. Donc, il y a des grands sujets. Typiquement, j'étais tombé sur l'article d'anthropologie. Bon, tout le monde a une idée assez différente entre anthropologie, ethnologie, des idées arrêtées. Finalement, en creusant le sujet, on s'aperçoit que, historiquement, les termes ont un sens différent, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. Au final, aujourd'hui, le domaine s'appelle anthropologie, il n'y a plus de doute là-dessus. Mais j'ai repris l'article et éclairci en disant pourquoi on avait défini l'anthropologie, à quelle époque, à quel moment on avait dit anthropologie ou dans quel pays. Et après, arriver à la conclusion que l'anthropologie, c'est l'article principal qui doit regrouper l'ethnologie et tous les termes associés. Et au final, un peu neutraliser les doutes qu'on peut avoir sur ce titre-là. Et après, aussi esquisser un peu les tendances actuelles, puisqu'après on parle d'anthropologie culturelle, anthropologie sociale. Donc, c'est vraiment, mon travail a été d'éclaircir au moins cette partie-là, cette partie terminologique. Donc, c'est un peu comme ça que je vois la neutralité. Et donc, en consultant un peu les diverses sources, en lisant des livres qui se titrent ethnologie, d'autres qui se titrent anthropologie. Et pour conclure, en général, j'essaye d'éclaircir l'introduction pour que le sujet soit clair d'entrée. Souvent, sur des articles de sciences dures, comme on peut les appeler, j'ai contribué par exemple en mécanique quantique, où là, les termes peuvent être assez flous, même si c'est des scientifiques qui contribuent, ils n'ont pas forcément une expression très satisfaisante. Donc, je m'intéresse à la littérature, essayer de trouver parfois une phrase qui est hyper expressive et qui donne un peu la clarté de l'article. Et donc, voilà, c'est dans l'idéal. Je participe de temps en temps à des articles de qualité, pour les améliorer et faire voter les gens pour qu'ils votent pour le label de qualité ou le label d'un article, pour avoir vraiment des articles que tout le monde aura plaisir à lire. en tout cas, et bien sûr, ça fait partie des critères de qualité qui soient neutres. Donc, équilibrer les points de vue et ne pas donner plus de place à l'un ou à l'autre. Merci. Alors là, on peut voir déjà deux choses qui apparaissent sur ce qu'est la neutralité, surtout sur le verbe neutraliser. C'est intéressant parce que côté histoire, sur neutraliser, on va neutraliser les sources, on va neutraliser les points de vue sur tout. On va dire de manière neutre que telle source est ainsi et tout ça. Alors que toi, tu utilises aussi un terme qui était assez intéressant. On va neutraliser le doute. On va éliminer le doute parce qu'il y avait une information et cette information, on ne savait pas d'où elle vient. Et tu viens mettre une source qui vient neutraliser le doute et mettre donc, on sait que cette information, elle vient de celle source. Et du coup, il y a plusieurs échelles à la neutralité là-dessus. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une limite à ça ? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose où on ne pourra pas aller plus loin dans l'analyse des sources ou plus loin de tout ce qui est dit ? Par exemple, sur Wikipédia, il y a un truc qui n'a pas besoin d'être sourcé. C'est le fait qu'une pomme est un fruit, par exemple. Il y a des choses qui sont du savoir commun en général que tout le monde est censé connaître. Est-ce que pour toi, il devrait y avoir une source pour où une pomme est un fruit, par exemple ? Oui, oui. Moi, je serais prêt à tout sourcer puisque, même si c'est évident pour tout le monde, ça prend la peine. Tout le monde a mangé des pommes, donc on ne se pose pas la question. Après, pour des sujets peut-être un peu plus lointains, on peut se dire, pendant une période de l'histoire, tout le monde était au courant. Et après, plus. Typiquement, j'ai travaillé sur l'article holos, qui est un instrument de musique antique qui a disparu aujourd'hui. C'est un peu l'ancêtre du haut-bois. Et donc, à cette époque-là, les Romains, les Grecs, tout le monde savait ce que c'était un holos. Tout le monde l'utilisait, tout le monde avait déjà vu un holette jouer avec. Et donc, la source, maintenant, plus personne ne connaît le terme. Et c'est vraiment un instrument qui a disparu au début de l'ère chrétienne. Donc là, effectivement, on source tout. On dit, qu'est-ce que c'est un holos, qu'est-ce que c'est un holette, comment c'est composé, à quoi ça sert, dans quelles conditions on l'utilisait. Donc après, ça, c'est un cas extrême. Mais il y a sûrement d'autres sujets qui peuvent être des cultures locales ou, je ne sais pas, des historiques. Mais je vais passer la parole aux spécialistes de l'histoire. Prenons le champignon. Pour le sens commun, un champignon, c'est un végétal. Donc on le met dans le règne des plantes. Oui, c'est vrai qu'elle a un... On ne sait plus si c'est une plante. On a créé un règne pour les champignons à côté des végétaux et à côté des animaux. Un champignon n'est ni un animal ni un végétal. Mais pourtant, d'après le sens commun, si je vous demandais où mettre le champignon, tout le monde, ou presque, aurait répondu que c'est un végétal. Donc là, on est typiquement dans le cas de figure que tu indiques, où dès le début, le champignon est... Je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Mais là, il faut donner des références. Qui a établi cette distinction qui est récente ? C'est intéressant, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que notre langage est biaisé. Ce champignon, on va le mettre parce que c'est un légume ou un fruit. On va le considérer comme légume. Langage commun, oui, évidemment. Mais déjà, on se retrouve avec un biais sur la description générale. En fait, du coup, la naturalité, c'est aussi la clarification de ce langage commun, tu penses ? Oui. Tout à fait. Là, je donnais un exemple qui illustrait la méthode que développait Romain. Dès le début, mettre des sources et indiquer qui donne ce point de vue. En histoire, on a exactement le même problème. C'est-à-dire que des évidences auxquelles tout le monde pense être très accrochées, finalement, sont très faciles à déconstruire dès qu'on rentre en université. Moi, ayant enseigné en première année de fac, finalement, le plus gros de mon travail, c'était souvent de déconstruire ce qui avait été appris au lycée et au collège, parce que ce sont des simplifications pour poser les bases. Et une fois qu'on arrive en fac, on déconstruit en allant voir que c'est plus subtil. Et je pense que c'est la même chose, d'ailleurs, dans tous les domaines, finalement. Pour prendre un exemple tout bête, si on parle des invasions barbares, c'est vrai qu'on a vaguement souvenir de ce qu'on a vu en cinquième, des cartes avec des grandes flèches qui montrent que les uns sont partis de tel endroit à tel endroit, qu'il y avait les visigots qui ont fait ça, les alamants, les vandales, etc. Quand on arrive en fac, c'est vrai que quand on commence à aborder ce sujet, on l'aborde de façon très différente, déjà, parce qu'on commence à se poser la question des sources, comment on sait ça ? Alors c'est là qu'on se rend compte que les peuples barbares, souvent, la flèche, on connaît bien la fin, on connaît beaucoup moins le début, parce qu'on ne sait pas trop forcément d'où ils viennent. Mais aussi que sur la perception que les gens ont eue, pour tout le monde, les barbares n'étaient pas des barbares. Moi, je me souviens que quand je suis arrivé en master, par exemple, je suis tombé sur un prof spécialiste de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire la période 5e, 6e, 7e siècle, c'est-à-dire cette période, justement, qu'on appelle les invasions barbares. Déjà, barbare, c'est un terme qui est quand même, justement, assez non-neutre, finalement, puisque barbare, à la base, ça vient du grec. Le barbaros, c'est celui qu'on ne comprend pas, qui ne parle pas notre langue, donc c'est quand même assez vaste. Et c'est devenu, petit à petit, en plus, un terme, quand même, qui dénigre. Or, quand on lit des textes d'auteurs romains de l'époque, ils ne sont pas tous en train de dénigrer les barbares. On avait, par exemple, étudié en cours un texte de Sidouane Apollinaire, qui est un évêque de cette époque, qui a écrit après la chute officielle de Rome, mais lui, il est persuadé que l'Empire romain est encore à peu près debout. Et quand il décrit, au départ, Théodorique, le roi des Visigoths, il explique que ce gars-là, c'est un modèle de vertu romaine, finalement, il est plus romain que les Romains. Il prend soin de sa personne, il gère sa cour d'une façon merveilleuse. Et Sidouane Apollinaire conclut en disant « Si nous, les Romains, on était aussi romains que ce Visigoths, finalement, tout irait bien. » Bon, puis dix ans plus tard, Théodorique, il a eu un successeur, il a viré Sidouane Apollinaire de son poste d'évêque. Et donc là, après, Sidouane Apollinaire aime beaucoup moins les Visigoths et commence à écrire que finalement, c'est des gens qui puent, qui font du bruit, ça fait deux ans qu'il vit à côté et que c'est invivable. Mais donc, on a vraiment déjà cette dualité. Pareil, on a un récit d'une expédition pour négocier avec Attila, des Romains qui débarquent dans le camp d'Attila, ils croisent un gars qui les salue en grec. Alors ils demandent « Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous ? » C'est des barbares quand même. « Qu'est-ce que vous faites ici, vous qui êtes visiblement civilisés ? » Et il leur répond « Moi, je suis parti ici parce qu'on paye moins d'impôts. » Donc c'est vraiment des choses, là, pour le coup, on n'a pas du tout cette connaissance-là quand on évoque les invasions barbares dans la généralité. Et c'est pour ça que là, typiquement, je pense qu'une personne naïve, par exemple, qui a pu commencer à créer Wikipédia au tout début, à cette période où tout était à faire, finalement a pu poser des bases qui sont du niveau « Une pomme est un fruit ». Mais le spécialiste qui arrive derrière va devoir reprendre tout ça à zéro parce que finalement, il y a quand même beaucoup de subtilité. Et on peut dire ça pour plein d'évidences. La guerre de Cent Ans, la Révolution française, ou que sais-je. Donc c'est très important, je pense, justement, de tout ramener à la source et à des sources de qualité. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont il faudra qu'on parle aussi. Tu as un avis sur la question ? Je me rends compte que c'est vraiment très compliqué, la neutralité, parce que rien que les appeler barbares, déjà, le mot, il me semble qu'il vient d'une étymologie où ça voulait dire ceux qui ne parlent pas comme nous qui font barbaire, 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 comme ça. Rien qu'utiliser ce mot-là, déjà, c'est déjà une notion non neutre. Soit on redéfinit les mots, soit on propose des nouveaux mots, soit on utilise des anciens mots en faisant attention à le présenter d'une façon neutre. C'est un vrai cauchemar, quoi. D'autres historiens parlent de période des grandes migrations, pour trouver un terme un peu plus neutre. Mais c'est vrai que là aussi, c'est en plus quelque chose qui, politiquement, renvoie beaucoup. Par exemple, on a récemment, je crois que c'est un directeur adjoint du Figaro, qui a écrit un récit des grandes invasions, justement, et de la fin de l'Empire romain. Et le sous-texte, c'est en gros, attention, il nous arrive la même chose aujourd'hui, regardez avec les Arabes qui arrivent chez nous. Donc, quand on lit le résumé du bouquin, c'est vraiment, on sent le sous-texte, surtout quand on sait qui est l'auteur. Donc, forcément, c'est vrai que l'histoire, en plus, on a toujours cette tendance à la relire avec notre regard du présent, qui fait que moi, quand j'écris l'histoire, je ne l'écris pas de la même façon que quelqu'un qui l'écrira dans 100 ans et qui aura un autre point de vue parce qu'il vivra d'autres choses. Et par exemple, c'est sûr qu'une biographie de Jules César qui a été écrite à l'époque de Mussolini va renvoyer certaines choses qui parlaient beaucoup, surtout cette biographie à laquelle je pense a été écrite par un Italien en plus. Ça renvoie forcément à des choses différentes de si on écrit une biographie de Jules César aujourd'hui, et ainsi de suite. C'est intéressant, ça. Du coup, je me posais aussi la question, si on fait une découverte historique, archéologique, à ce moment-là, il faut peut-être remettre en cause une partie, alors pas tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites maintenant, mais une partie de ce que l'on pensait de quelque chose. L'avantage sur Wikipédia, c'est qu'on peut la mettre à jour, mais du coup, pour les historiens, il y a un temps de réflexion. Comment ça se passe à ce moment-là, ou ça peut être au niveau scientifique aussi ? Comment est-ce que c'est accepté, ce changement dans le domaine ? Alors le problème, c'est que je pense que ça s'accepte relativement vite dans la communauté scientifique. Le problème, c'est que cette communauté scientifique, elle est quand même très fermée finalement. C'est des ouvrages qui ne sont pas toujours très accessibles. C'est des gens aussi, enfin moi, j'ai pas mal fréquenté les universitaires, c'est des gens qui sont souvent réticents à aller dans les médias, et quand ils y vont, ce n'est pas toujours top, parce que par exemple, j'ai fait une vidéo qui analyse secret d'histoire et qui montre que même quand on en appelle à des spécialistes, finalement, on découpe tellement leurs propos qu'ils ne disent plus rien de vraiment spécialisés. Et des fois, d'ailleurs, ils finissent par dire « Ah non, mais je n'aurais pas dû participer à cette émission, parce que vraiment, on a totalement transformé ce que j'ai voulu dire. » Donc c'est un problème, finalement, c'est en quelque sorte dans la transmission de la recherche à ensuite la vulgarisation, puisqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, la vulgarisation, c'est des gens comme Laurent Deutsch, comme Stéphane Bern, comme Franck Ferrand, qui sont totalement haïs par la plupart des historiens, parce qu'ils ont... Souvent, ils ressassent d'ailleurs une historiographie qui a parfois 100 ans de retard. D'ailleurs, quand on regarde les sources de Laurent Deutsch, la plupart des sources datent des années 20, des années 30. Des fois, il allait chercher des trucs du milieu du 19e siècle, parce que, justement, c'est l'histoire qu'ils ont envie de raconter, mais la science a avancé. Et donc, parfois, ils ont beaucoup de retard. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai en histoire. C'est quelque chose qui est très vrai en sociologie aussi. La sociologie est une science qui a beaucoup de mal à descendre vers le grand public, parce que souvent, quand un sociologue vous dit, par exemple, comment ça a énoncé une théorie sociologique, vous expliquant que si vous venez d'une famille pauvre, d'un quartier populaire, vous avez moins de chances d'arriver jusqu'au bout, il y aura toujours quelqu'un qui y débarquera, qui dira, « Ah oui, mais moi, je connais ma cousine Gilbert, qui, elle, elle a réussi. » Ça prouve que quand on veut, on peut. Donc, votre sociologie, là, c'est une science de bobos gauchistes. C'est globalement le discours qu'on peut avoir à Noël quand on est sociologue. Ne parlez pas de sociologie en famille, c'est très difficile. Et alors, en littérature, c'est la même chose. J'avais vu un professeur d'université nous faire une conférence un jour sur ce qu'il appelait l'héritage de l'erreur. Il expliquait qu'en littérature, lui, chaque fois qu'il a démonté une analyse, par exemple, en expliquant, alors je ne sais plus, il nous parlait d'un exemple par rapport au rouge et le noir de Stendhal, où une analyse courante veut que Stendhal se soit inspirée d'un certain fait. Et on a les preuves qui ne s'est pas inspirée de ce fait-là. Mais malgré tout, dans toutes les éditions commentées, etc., on continue à mentionner le fait, même si ça a été démonté depuis déjà plusieurs dizaines d'années, simplement parce que ça a tellement été répété que finalement, c'est rentré dans la culture commune et que c'est ce qu'on continue à répéter. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique. C'est que, par exemple, en histoire, effectivement, on va continuer à récupérer des choses qui ont pu être invalidées depuis 50, 60, 70 ans parfois, mais qu'on continuera à avoir, notamment sur Wikipédia. On parlait tout à l'heure de Julien Laposta, mais je pense qu'on peut citer énormément de cas comme ça. Et ça, ça implique beaucoup de difficultés aussi parce que ça implique de définir qu'est-ce qui est une source acceptable et qu'est-ce qui est une source inacceptable. C'est-à-dire que la personne, de bonne fois, qui débarque sur Wikipédia avec son métronome de Laurent Deutsch et qui veut essayer de rajouter des trucs qu'il a vus dedans, ça va être compliqué de lui expliquer que oui, mais métronome, à part comme papier toilette, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est vraiment compliqué dans ces cas-là parce qu'il faut justement commencer à débattre de qu'est-ce qui est une source de qualité, comment ça s'est construit et tout ça. Alors, je pense que dans les sciences justement dites dures, il y a peut-être quelques différences quand même parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a prouvé que la Terre était ronde, il n'y a plus des masses qui veulent essayer de démontrer que la Terre est plate, mais quand même, je pense qu'il y a aussi ce problème-là. Explique-nous justement comment fonctionnent les sources. Non, non, pas tant que ça. Il y a exactement les mêmes genres de problèmes que ceux que tu viens de citer là. Je crois que là, tu as vraiment mis le doigt sur le point sensible du sujet et sur lequel toute la réflexion devrait tourner parce que Romain disait tout à l'heure, la neutralité de point de vue passe parfois par la nécessité de montrer à part égale les différents points de vue quand il y a controverses. Et des controverses en histoire comme dans les sciences de la matière, il y en a. Et il y a plusieurs types de controverses très différentes. Il y a les controverses à l'intérieur de la communauté scientifique. Quand c'est une science en devenir où on est encore en train de faire des expériences, il peut très bien y avoir des communautés de scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux. Là, oui, effectivement, peut-être que la neutralité passe par la démonstration de chacun des points de vue. Mais il y a des controverses qui ne sont pas des controverses à l'intérieur de la communauté scientifique. Il y a des controverses qui sont juste des controverses médiatiques, des controverses populaires, des controverses qu'on voit dans les journaux. Alors que les scientifiques, eux, il n'y a pas de controverses du tout. Par exemple, je ne sais pas, sur le réchauffement climatique ou le changement climatique, la communauté des scientifiques, il n'y a aucune controverse. Tout le monde est d'accord sur tous les termes, les chiffres, les faits. Par contre, dans les médias, il y a toujours beaucoup de gens qui vocifèrent très fort et qui essayent de montrer qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, par exemple. Et ça, c'est une controverse où il y a un camp qui a des sources valables, scientifiques, puis l'autre camp qui a juste une idéologie. de la même façon pour l'évolution des espèces, par exemple. Dans la communauté scientifique, il y a un consensus absolu sur le fait que les espèces évoluent à partir de l'espèce antérieure. Par contre, dans les médias ou dans les dîners de famille à Noël, par exemple, là, il y a controverse. Et donc, du coup, qu'est-ce que je dois faire, moi, quand je suis contributeur de Wikipédia, ou juste que je suis chercheur, ou juste que, moi, tout seul, j'ai envie de me faire une opinion ? Parce que c'est exactement la même démarche. Est-ce qu'il faut que, dans un souci de neutralité, je donne la parole à parts égales aux deux camps qui sont en controverse ? Dans le cadre de l'évolution, il me semble que non. Il ne faut pas donner à parts égales la position de l'un, la position de l'autre, et faites votre propre choix. Non, il y a un des deux camps qui a des véritables sources valides. Il y a l'autre camp qui produit aussi des sources. Parce qu'ils écrivent des livres, beaucoup, mais ce sont des sources qui ne sont pas du même niveau que celles des études scientifiques. Tu citais tout à l'heure l'exemple de, historiquement, oui, une ligne sur le nom de tel roi qu'on appelle le bon, oui, elle apparaît dans un livre, oui, elle a été édité, oui, c'est une source. Donc, effectivement, la ligne, elle est sourcée. Mais si c'est une source qui est complètement biaisée par une idéologie qui vient très longtemps après les faits pour essayer de réécrire l'histoire, est-ce que c'est une source valable ? Est-ce que c'est une source qui permet l'apparition de cette ligne ou de ce sobriquet, de ce roi ? Il me semble que non. Il y a des sources qui existent belles et bien qui sont trouvables, mais qui ne devraient pas être d'un niveau de qualité suffisant pour justifier telle ou telle ligne dans Wikipédia. Et dans les sciences, c'est exactement le même genre de problème. Tiens, tu voulais dire quelque chose ? Là, on a pas mal abordé le problème des sources, donc la nécessité des sources. Là, tu viens de souligner la nécessité d'apprécier la pertinence de la source. Qui produit cette source ? Est-ce que c'est une source qui a une idée derrière la tête et qui est biaisée ? Je vous avais promis deux exemples historiques. Un deuxième exemple qui va vous montrer des limites de Wikipédia. C'est-à-dire, là, on manque de sources. Alors, je prends un petit article qui est actuellement en devenir. Népotisme. Il y en a qui savent ce que ça veut dire, népotisme ? Oui ? Ah, oui. Ah, quelques-uns. Oui, quand même. Népotisme. Alors, le népotisme, bon, du latin népo, ce qui veut dire petit-fils ou neveu, le népotisme était une attitude des papes italiens de la Renaissance, une fois élus, de favoriser les membres de leur famille. Bon, par exemple, le pape Alexandre VI Borgia, qui a tranquillement nommé son fils cardinal. Bon, et dans l'article sur le népotisme dans Wikipédia, j'étais impressionné, le nombre de papes qui, comme ça, ont fait la promotion de leur neveu. Puis, il y a un deuxième parti dans l'article qui parle, bon, d'une période un peu plus moderne, donc qui donne quelques définitions générales sur ce que c'est que le népotisme. j'ai trouvé qu'il faisait preuve d'une pudeur de gazelle, pour employer une expression qu'on a déjà entendue. En bref, bon, on connaît les affaires de népotisme. Là, si je vous demande d'en citer, alors là, toutes les mains vont se lever. mais problématiquement, l'article les évoque à peine. Bon, il y a une petite note qui parle d'une affaire Fillon. Bon, il y a quelques jours, un contributeur anonyme qui, dans une syntaxe extrêmement maladroite et une orthographe approximative, a évoqué l'affaire Fillon en faveur de ses enfants et de sa femme. Bon, la phrase a tenu une heure dans Wikipédia avant de disparaître. Non, le problème, c'est un problème de source. Les médias français n'en parlent pas. Les médias français n'emploient pas le monépotisme. Bon, moi, je n'ai jamais entendu au 20h un Pujadès prononcer le monépotisme. Bon, sait-il ce que c'est ? Bon, on peut se poser les questions. Mais, autant, si on va sur la version anglaise de l'article, on trouve des citations. Il y a parfois quelques notes sur un exemple de népotisme à propos de Jean Sarkozy en 2009 qu'on voulait nommer à la présidence de l'EHPAD. L'EHPAD, c'est quoi déjà ? C'est le... Ah oui, l'établissement public d'aménagement de la défense. Bon, à 23 ans, c'est déjà un beau poste. Bon, il n'y a plus de cardinaux, mais... Les articles en ont parlé, c'était tout des médias anglo-saxons, espagnols, etc. Côté français, le mot n'est pas employé. Alors, les médias français utilisent la chose, parlent du phénomène, ne savent pas le nommer. Bon, et dans Wikipédia, qu'est-ce qu'on est ? On est dans l'attente, justement, que le mot apparaisse suffisamment dans les médias pour pouvoir enfin disposer d'une source en français qui puisse documenter dans l'article. Bon, pour l'instant, en l'espace d'à peu près 7 ou 8 ans. Bon, moi, je l'ai vu passer il y a quelques mois dans Charlie Hebdo. Bon, je ne sais pas si on peut employer ça comme référence. Un autre article dans Mediapart, dans 20 minutes. Bon, journal gratuit. Vous voyez, là, on est dans un domaine à la limite qui en doit venir et où ça coince, justement, parce qu'on n'arrive pas à trouver des sources bien labellisées. Bon, le monde, le Figaro, Libération, etc. On parlait de népotisme, on employait le népotisme. Bon, là, même dans le canard enchaîné, je ne trouve pas encore le mot. Donc, vous voyez, on veut faire, on veut employer des sources, on sait utiliser des sources, on sait qualifier des sources, on sait analyser l'auteur de la source. Mais il y a des moments, et bon, on l'attend, la source, ce qui fait qu'on est en retard. Et je crois que, justement, à propos de ces sources, alors là, on parle vraiment d'articles d'actualité, il y a un autre problème qui se pose et qui est le problème inverse, c'est l'excès de sources qui se pose notamment quand on veut écrire des articles sur des événements actuels. Parce que le problème de Wikipédia, c'est que, comme c'est de la modification immédiate, se pose tout de suite un débat. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, quand il y a eu l'attentat de Nice, est-ce qu'il fallait faire un article tout de suite ou est-ce qu'il fallait attendre d'avoir du recul sur les faits ? Là, l'historien en moi dit qu'il faudrait attendre quelques années et se contenter d'un petit encart au départ. Maintenant, c'est vrai que, sur Wikipédia, de toute façon, les gens seront à la recherche de l'information et donc, en plus, comme le site est totalement accessible, à part s'il y avait eu une décision prise et formelle qui disait quand il y a un événement de ce genre, on attend quelque temps, il y aura toujours des gens pour venir rajouter des choses. Or, le problème, c'est que quelles sont les sources sur ce genre d'articles ? C'est la presse française en priorité et la presse en général qui, il ne faut pas se le cacher, fonctionne de la même façon un peu partout dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire dans un mode très industriel. J'ai vu récemment une étude qui montre, je crois, que 64% des articles qu'on trouve dans la presse en ligne sont en fait juste des copiés-collés de Dépêche AFP. Lisez absolument le bouquin de François Ruffin, Les petits soldats du journalisme, qui parlent justement de leur formation de journaliste dans la plus grande école de journalisme parisienne où ils expliquent qu'ils ont fermé la bibliothèque parce que ça ne sertait plus à grand-chose, mais par contre, ils ont des ateliers pour apprendre à repomper de la Dépêche AFP à longueur de journée. Donc, le problème qui se pose, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez un événement d'actualité, vous aurez 15 000 sources, mais qui n'auront aucune profondeur analytique, ce sera juste le stagiaire qui aura recopié un truc rapidement, qui aura changé la photo et essayé de trouver un titre accrocheur. Alors, en plus, souvent, il arrive que l'information soit totalement bidon. Je pense, par exemple, moi je suis spécialisé dans le maritime, là récemment, il y a eu une théorie comme quoi le Titanic aurait coulé à cause d'un incendie, c'était un truc totalement bidon qui avait été créé par un journaliste irlandais en mal de sensation, mais aucun des journalistes n'a pris la peine de vérifier la source avant de recopier la Dépêche AFP, ils ont vérifié ensuite, et donc moi, j'ai pas mal de contacts dans le milieu qui ont été appelés par les journalistes, les journalistes nous ont appelés, m'ont appelé aussi d'ailleurs pour demander est-ce que c'est vrai ? Et quand on leur a expliqué que c'était du pipeau, d'ailleurs, ils nous ont dit bon ben finalement, on va peut-être pas faire le reportage dessus, on va peut-être pas en parler, ils ont même pas fait de rectificatif du coup. Alors bon, là c'est un sujet trivial, on parle de choses qui se sont déroulées il y a 100 ans, par contre, sur de l'actualité très récente, ça pose beaucoup plus de problèmes. Et donc se pose aussi la question du tri de l'information sur ce genre d'article. Je pense, par exemple, regarder n'importe quelle page sur un attentat quelconque en France, ou même un accident d'avion d'ailleurs, vous aurez toute une section avec l'inventaire de tous les hommages de tous les politiciens du monde avec Angela Merkel a fait telle déclaration pour dire que c'était bien triste, le président des Etats-Unis a aussi dit que c'était bien triste, machin a apporté ses condoléances et vous avez tout un livre d'or là. Quel est l'intérêt avec du recul ? Est-ce que vous pensez vraiment que sur des événements qui se sont déroulés il y a 50 ans, on va faire l'inventaire de toutes les condoléances ? Ben non, mais là par contre, on a un article à chaque fois parce que ça fait du papier finalement, ça fait de la dépêche donc si Donald Trump présente ses condoléances on va expliquer par le menu qu'est-ce qu'il a dit, on ne va pas faire d'analyse, grandir, on n'a pas le temps et donc dans l'article on aura juste une liste comme ça et là on parlait tout à l'heure de recyclage des articles je pense clairement que beaucoup d'articles justement de faits d'actualité vont avoir besoin d'un gros recyclage avec le recul je pense par exemple j'étais très actif sur Wikipédia à l'époque de l'affaire DSK en 2011 et c'est vrai que l'affaire DSK tout de suite ça a été un tel coup de tonnerre dans la vie politique française qu'il y a eu des rumeurs de complot mais je suppose qu'on peut dire les mêmes choses de l'affaire Fillon donc là à l'époque il y avait des rumeurs comme quoi ça avait été orchestré par l'UMP parce que je ne sais plus il y avait je ne sais plus quel jeune UMP qui avait tweeté l'affaire un peu trop tôt enfin bref et donc ça forcément ça s'était retrouvé aussi sur Wikipédia dans l'urgence je ne sais pas si ça n'y est pas encore d'ailleurs peut-être puisque le truc s'est constitué au fur et à mesure où on rapportait des petites sources un petit peu partout et donc là aussi c'est vrai que c'est paradoxal parce que moi personnellement je suis particulièrement dans la critique des médias donc c'est vrai que pour moi aucun journal actuel en ligne en tout cas dans les articles qui ne sont pas des articles de fond c'est-à-dire que dans ces journaux il y a aussi des articles de fond recherchés etc mais les dépêches AFP basiques ne sont pas des sources fiables et n'ont pas de recul et pourtant on va les utiliser parce que finalement c'est sur internet et là aussi la question de savoir qu'est-ce qui définit une source fiable ou une source non fiable est très compliqué et il y a plein de sujets notamment liés à la culture internet par exemple qui sont aussi dans cette espèce de zone trouble et ça ça pose aussi pas mal de problèmes C'est intéressant parce que du coup Wikipédia est donc dépendant des sources qu'il analyse on a cette limite là toi Romain qui fait de la restructuration à partir de sources est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une source primaire et secondaire par exemple qui permet de faire la différence entre un article de qualité et un article à recycler entièrement Oui et donc justement on ne l'a pas parlé abordé jusqu'à maintenant la différence des sources puisque dans Wikipédia c'est très clair on définit une source primaire en disant c'est la personne qui a assisté à l'événement qui a écrit un livre qui est sur un sujet qu'elle traite ça c'est une source primaire et après il y a les gens en deuxième main si on peut dire qui deviennent des sources secondaires qui ont fait un vrai travail d'analyse qui ont écouté plusieurs sources primaires qui ont réfléchi qui ont peut-être éliminé des hypothèses farfelues et donc qui arrivent à faire un écrit plus synthétique et c'est ce genre de sources qu'on utilise généralement donc il faut bien faire la distinction et c'est d'autant plus important au niveau scientifique où on a beaucoup de gens qui écrivent des articles à la première personne donc qui parlent de leur sujet de recherche qui veulent en faire la promotion donc qui parfois arrivent à être sensationnels et donc là on tombe dans le domaine du primaire et donc il faut faire attention donc pas forcément utiliser ce genre de sources ou alors attendre que d'autres gens aient reproduit une expérience par exemple qui ait validé les résultats et donc là on tombe dans le côté secondaire ce qui permet d'avoir une formation plus fiable qu'on peut à ce moment-là insérer dans un article et après toujours au niveau scientifique il y a aussi le biais culturel où des découvertes peuvent être mises en exergue par des français si c'est un français qui l'a fait ou inversement par des américains si ça a été inventé du côté de l'Atlantique typiquement on a en mécanique quantique la grosse révolution dans les années 80 c'est qu'on a démontré ce que Einstein avait déjà supposé et rejeté c'est-à-dire l'action à distance sans rentrer dans les détails on sait que la magie ça n'existe pas qu'on ne peut pas agir sur un objet de l'autre côté de la pièce et en fait on s'est aperçu qu'en mécanique quantique c'était tout à fait possible et c'est un français donc monsieur Aspect qui l'a démontré et l'article sur cette expérience-là existe dans la scéplodie française mais n'existe pas dans la scéplodie anglaise donc bon je ne suis pas spécialiste sur le sujet c'est très complexe j'ai fait quelques recherches mais l'article n'est pas très compréhensible par le commun des mortels et donc pour l'instant je pense qu'on n'est pas du tout neutre sur la question parce que je ne sais pas si des américains ont reproduit l'expérience par exemple ou si ça a été confirmé enfin bon ça reste très flou sur le sujet et d'ailleurs la page de discussion est très longue puisque les spécialistes se disputent un peu sur la paternité et la validité de l'expérience donc là on est dans un cas vraiment fondamental puisque c'est un peu la révolution dans le domaine mais on n'a pas suffisamment de sources puisque la plupart des écrits sont sûrement des articles universitaires et il faut aller les chercher et faire cette distinction effectivement entre le côté primaire et le côté secondaire Merci alors on va engager la dernière partie de cette discussion je vais te demander Christophe qu'est-ce qu'on pourrait avoir justement comme outil pour avoir cet esprit critique sur les sources sur la lecture d'un article Wikipédia et sur nos lectures en général comment être sûr ou en tout cas comment être neutre sur ce qu'on lit comment être sûr là je pense que non c'est pas possible déjà d'entrer après oui moi je sais que j'utilise la Wikipédia la Wikipédia comme support pédagogique pour enseigner la pensée critique ce que j'appelle la pensée critique c'est la discipline qui se propose d'essayer de savoir si on peut essayer de raisonner correctement d'avoir moins tort ou d'avoir au moins des moyens d'accéder à des idées qui soient plus vraies que fausses et je pense que les piliers sur lesquels repose le principe même de la Wikipédie ressemblent de façon assez impressionnante aux piliers de la pensée critique que moi j'essaye d'enseigner dans mes créations dans mes vidéos ou dans le milieu associatif en particulier il y a un des piliers sur la neutralité de Wikipédia et si jamais j'arrive à faire comprendre ça aux gens l'importance de la neutralité et arriver à leur faire comprendre que cette neutralité passe par l'évaluation de la pertinence des sources alors on a appris quelque chose sur notre façon de voir le monde l'univers notre façon d'appréhender la société et on a franchi une marche sur le palier de l'esprit critique et donc le noyau c'est effectivement essayer de reconnaître quelles sources je vais considérer comme étant valides quelles sources je vais considérer comme étant pas valides et là en fait c'est très compliqué il ne faut pas croire qu'il y a une méthode simple et facile c'est vraiment très complexe il y a plein de cas particuliers même si j'essayais de faire des règles il y a toujours une situation dans lesquelles les règles de pensée sur lesquelles je m'étais dit que je me basais là ça ne s'applique plus bien et je vois bien que ça ne marche plus en tout cas un de mes premiers principes ce sera d'essayer de noter sur une échelle la force le poids d'une preuve parce que quand il y a un truc étonnant en histoire ou en physique ou dans un fait de société j'essaye d'abord de faire la liste de toutes les hypothèses possibles pour expliquer le phénomène en question et pour chacune de ces hypothèses essayer de faire la liste de toutes les preuves qui la soutiendraient après une fois que ce sera fait j'essayerai de peser tout ça dans une sorte de balance intellectuelle et puis je vais essayer de me promettre de tenir pour vrai de façon temporaire jusqu'à l'apparition de nouvelles preuves la théorie qui explique le mieux le phénomène c'est-à-dire qui a le plus de preuves ou qui explique le plus d'aspects de ce phénomène il pourra toujours y avoir des preuves en contradiction mais s'il y a moins de preuves en contradiction que la théorie d'à côté je vais choisir en priorité celle qui sera la plus valide donc l'évaluation des sources ça va être le critère le plus important pour peser pour afficher un poids à chacun de ses preuves et de ses arguments et donc moi j'essaie de me faire une petite échelle intellectuelle où j'essaie de savoir tel raisonnement ou tel argument ou telle preuve tout en bas il y a l'opinion la sagesse populaire je l'ai entendu je l'ai vu sur internet vu à la télé ça ça doit être une preuve très faible c'est une source parce qu'effectivement c'est à la télé c'est dans le documentaire où ça a été dit dans tel bouquin mais si ça ne fait que relater une sorte d'opinion populaire ou de sagesse ou de rumeur ça ne compte pas beaucoup s'il y a un témoignage de quelqu'un qui l'a vu ou qui était sur l'événement historique ou sur l'événement d'actualité déjà c'est déjà un peu mieux j'ai un témoin oculaire si je l'ai vu moi-même c'est mieux que si je fais confiance à quelqu'un qui me dit qu'il était et qu'il l'a vu soit l'événement historique soit un ovni soit un fantôme ça peut être n'importe quoi donc à chaque fois je grade de plus en plus avec de plus en plus je mets un poids d'autant plus fort dans la balance et après au-dessus moi je vais mettre les choses qui sont mesurables quantifiables et par des protocoles qui sont reproductibles et donc ça c'est des études scientifiques voilà donc si jamais il y a un résultat ou un chiffre ou une conclusion qui est issue d'une étude scientifique je vais lui placer un poids plus grand que l'opinion sur le sujet de ma tante gulule et après ce que je vais considérer comme étant le poids le plus fort les masses les plus grosses qui peuvent être sur la balance ça va être les consensus scientifiques c'est à dire la reproductibilité d'un phénomène si jamais un phénomène il y a non seulement une équipe de chercheurs je ne sais pas où au Canada qui l'a trouvé mais qu'en plus sans se concerter de façon indépendante il y a un autre laboratoire à l'autre bout de la planète qui a juste eu le papier qui a décidé de refaire pareil et qui trouve le même résultat et si ça se fait plein de fois on est face à une reproductibilité du phénomène donc une étude isolée c'est même pas le poids le plus fort que je peux trouver donc il ne faut pas juste dire j'ai trouvé la source ça prouve ce que je voulais dire donc maintenant j'ai le droit de dire ça dans Wikipédia par exemple ça dépend oui effectivement il y a une source qui atteste la phrase que tu veux bien mettre mais il faut aussi regarder s'il n'y en a pas 800 000 autres qui disent exactement le contraire parce que si c'est le cas ah oui tu en as trouvé une qui dit bleu mais il y en a 9999 autres qui disent vert et du coup dans Wikipédia qu'est-ce qu'il faut mettre il faudra plutôt mettre vert voilà du coup donc avoir trouvé la source qui dit que ça ne suffit pas non plus voilà et donc cette évaluation du poids des preuves c'est compliqué et après sur ma balance c'est pas que les preuves évaluer le poids c'est ce qui est le plus difficile parce que c'est pas au nombre si j'ai énormément de preuves très faibles est-ce que ça compte autant que si j'ai une seule source mais qui est très fiable et qui a un gros poids voilà l'évaluation des poids des sources c'est très subjectif c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer avec une balance de fiabilité de preuves donc il y a une part de subjectivité au moment d'évaluer d'étiqueter toutes ces preuves en leur mettant un poids et en particulier moi ce que je propose c'est que en première approximation quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête et qu'on a envie juste d'avoir une opinion une opinion temporaire jusqu'à l'apparition de nouvelles preuves je me promets toujours de changer d'avis si jamais il y a quelqu'un qui apporte des preuves plus valides en première approximation voici ma méthode je vais placer une ligne sur cette échelle de valider des preuves et tout ce qui est en dessous j'en tiens pas compte du tout en particulier les témoignages quand je suis face moi souvent ce qui m'intéresse c'est les témoignages d'apparitions extraordinaires les apparitions mariales les apparitions d'ovnis les apparitions de fantômes ou les apparitions d'anges et en première approche je me dis les témoignages essayons de voir ce qui se passerait si jamais on disait qu'on s'en foutait je les mets tous à la poubelle je leur raccorde tout un poids de zéro et j'essaie de garder que les choses qui sont mesurables reproductibles dans un crash d'ovnis par exemple ce sera est-ce qu'il y a le crash qui est visitable est-ce qu'il y a des artefacts aliens qu'on peut étudier est-ce qu'il y a un corps dans lequel on peut faire des prélèvements ADN d'un alien et qu'on peut tous séquencer envoyer des échantillons partout dans le monde voir s'ils trouvent les mêmes résultats en théorie ça pourrait être possible et donc souvent dans tous les cas paranormaux sur lesquels je travaille très souvent les preuves qui sont au-dessus de cette barre là de reproductibilité il n'y a rien et donc un des gros problèmes qui je vois qui pose problème à beaucoup de gens il n'y a pas qu'à moi c'est qu'est-ce que je dois conclure quand il n'y a pas de preuve j'ai 30 théories il y a des gens qui me disent des théories surtout il y en a qui dit c'est à cause de ça il y en a qui dit c'est des gens il y en a qui dit non c'est un phénomène scientifique ou magnétique donc il y a des fois où j'ai plein d'hypothèses différentes dans les médias mais aucune la preuve zéro tout le monde est à zéro qu'est-ce qu'il faut que je garde voilà il y a l'outil du sceptique qui s'appelle le rasoir d'Ockham qui dit que même quand il n'y a aucune preuve que toutes les balances sont toutes à zéro je peux quand même essayer de me faire un avis je le formule de la bonne façon parce que c'est un outil très délicat à utiliser je vais essayer de retenir l'hypothèse qui met en oeuvre le moins d'éléments extraordinaires que l'on ne connaît pas par ailleurs c'est à dire je ne sais pas moi si jamais je vois que ma voiture elle a la vitre brisée et qu'il manque l'autoradio je peux avoir plusieurs hypothèses hypothèse 1 des voyous ont cassé la vitre pour voler mon autoradio hypothèse 2 des extraterrestres ont désintégré mon autoradio avec leur rayon désintégrateur et ensuite ils ont brisé la vitre sans aucune raison parce que de toute façon le rayon il passe à travers des deux je n'ai aucune preuve ni de l'un ni de l'autre les voyous je ne les ai pas vus ça n'a pas été filmé on n'a pas trouvé d'ADN sur place les extraterrestres je ne sais pas s'ils existent peut-être qu'ils existent donc du coup j'ai des preuves ni de l'une ni de l'autre néanmoins je vais essayer de retenir de façon temporaire jusqu'à la nouvelle preuve l'une des deux et ce sera celle qui met en oeuvre le moins d'éléments qu'on ne connaît pas par ailleurs la première hypothèse elle ne demande que l'existence de voyous qui voient les autoradios ça je sais que par ailleurs ça existe il y en a plein j'en ai déjà vu il y en a déjà qui ont été arrêtés c'est très bien documenté alors que la deuxième hypothèse j'ai aucune preuve non plus donc au niveau de preuve c'est pareil par contre elle, elle met en oeuvre l'existence d'extraterrestres l'existence d'un rayon désintégrateur et une raison quelconque pour laquelle ils auraient quand même cassé ma vitre alors qu'ils n'en avaient eu aucune raison j'ai besoin d'expliquer plein d'autres trucs donc moi je vais essayer d'appliquer cette méthode je passe une sorte de rasoir un rasoir qui coupe tous les poils superflus tout ce qui est non nécessaire et je garde seulement l'hypothèse qui n'en oeuvre que des trucs qui sont déjà compréhensibles par ailleurs ça ne veut pas dire que l'hypothèse que je garde est la vraie tout ce que je veux dire c'est qu'il est plus sage en attendant d'avoir des preuves de retenir celle-là par défaut ça c'est un des mécanismes de la pensée critique qui quand on l'utilise bien permet de soulager pas mal de questionnements et surtout il ne faut juste pas tenir à son explication de façon ferme par la suite et soutenir quoi qu'il arrive car si jamais on vous met des preuves que c'était en fait l'autre alternative qui a des preuves il ne faudra pas rester accroché à la première juste parce qu'on avait décidé que c'était celle-là par idéologie il va falloir avoir l'audace la présence d'esprit et l'humilité de changer d'avis j'essaie d'être ouvert d'esprit ça veut dire j'essaie de me promettre de changer d'avis si jamais il y a des preuves pour les autres hypothèses que j'avais écartées mais par défaut je retiens celles que me donne le rasoir d'Ockham c'est un outil très difficile à utiliser ça a l'air simple quand je le dis comme ça mais en fait il y a plein de cas où c'est un vrai casse-tête Merci Histonie j'ai une question quel est pour toi un article de qualité sur l'histoire sur Wikipédia qu'est-ce qui nous permettrait de faire la différence entre un article qui pourrait être rempli mais au final quand on creuse on s'aperçoit qu'il n'est pas bon et à l'inverse un article qui l'a d'un coup au premier coup d'oeil quels sont les outils qui nous permettraient de dire le sujet a été bien traité dans sa intégralité et tout ça Alors là la question est complexe et en fait je vais essayer de le prendre à rebours c'est-à-dire de voir comment on pourrait créer un tel article et comment Wikipédia pourrait établir des mécanismes pour essayer d'aboutir à cet idéal finalement et déjà la première chose c'est que je pense que tu as très bien résumé pas mal de la méthode critique et donc pour voir leur application dans Wikipédia je crois qu'un des premiers points c'est que la grosse difficulté avec Wikipédia c'est qu'on ne sait pas qui écrit c'est la grosse critique de tous les profs un peu trop imbues d'eux-mêmes qui commencent à expliquer que comme on ne sait pas qui a écrit écoutez nous c'est mieux le truc c'est que tout individu de toute façon est non fiable par définition on fait tous des erreurs plus ou moins volontaires après donc effectivement il y a plein de choses à sous-peser dans le cas de Wikipédia en plus c'est une création collective même quand on regarde l'historique ça demande quand même pas mal de temps de travail pour savoir qui a écrit quoi et en creusant effectivement dans l'historique des fois on peut se rendre compte que machin qui a tenu je ne sais pas moi par exemple sur l'article de Patrick Balkany il y avait une adresse IP mystérieuse qui avait supprimé la mention de certaines affaires qui étaient défavorables à cet individu quand on regardait dans l'historique qui avait fait cette modification il se trouve que c'était la mairie de Levallois-Péret donc celle où est élu Patrick Balkany donc là effectivement si on utilise la méthode scientifique on peut supposer qu'il y a quand même un petit conflit d'intérêt derrière tout ça et donc ce point de vue de l'article pouvait poser problème bon mais de la même façon il y a certains contributeurs je ne sais pas qui sur leur page utilisateur affichent haut et fort leur conviction politique bon ben là aussi on peut savoir je sais qu'il y a eu une époque où il y avait un contributeur qui affichait clairement qui faisait partie des jeunes UMP et qui supprimait toute trace d'affaires politiques sur les membres de l'UMP mais qui par contre rajoutait celle qui concernait le PS là aussi quand on voit son nom plusieurs fois dans l'historique on peut se douter que l'article posera peut-être des soucis le problème c'est que là déjà ça implique d'aller chercher dans l'historique de voir ce qu'ils ont fait c'est quand même assez compliqué alors moi je pense que ce qui serait judicieux déjà c'est que les pages de discussion finalement de Wikipédia servent aussi à illustrer comment s'est construit l'article finalement qui a beaucoup travaillé qui a vraiment apporté des choses pour donner aux lecteurs curieux une approche de comment cet article s'est construit quels ont été les grands points de débat quels sont les points qui font encore débat et qui ne sont pas résolus et donc ça c'est vrai que ça demande aussi un travail finalement d'une sorte d'historiographie de Wikipédia ce qui est déjà assez compliqué l'autre chose c'est que de toute façon sur des articles d'histoire il y a des fois on doit faire des choix qui sont non neutres par définition et là je parlais on parlait tout à l'heure d'un article qui est en cours de procédure pour devenir article de qualité c'est celui du royaume de France bon royaume de France déjà c'est tout un programme parce que comment on définit ça à quel moment a commencé le royaume de France et bien là vous aurez difficilement tous les historiens qui seront d'accord parce que vous aurez une frange un peu romain national qui remontera jusqu'à Clovis le problème c'est qu'à l'époque il n'y avait pas d'expression qui disait royaume de France on parlait du royaume des francs et il y avait une sacrée différence dans le concept alors est-ce qu'on fait remonter ça à Hugues Capé est-ce qu'on fait remonter ça à Philippe Auguste est-ce qu'on fait remonter ça plus tard etc aucun historien ne pourra donner une réponse définitive et dire le royaume de France il commence là le problème c'est que Wikipédia a bien besoin de faire commencer son article quelque part donc là je pense que par exemple sur un article comme celui-là il serait important d'avoir une première partie qui soit une sorte de partie définition ciblage ou que sais-je mais qui explique bien qu'il y a débat et qu'il y a eu un choix qui a été fait dans Wikipédia de traiter alors certainement l'étendue la plus large pour ne sélectionner aucune option mais d'assumer que c'est un choix et ensuite il y a les choix qu'on fait mais sans même qu'ils soient conscients c'est-à-dire que par exemple sur Wikipédia on va trouver beaucoup plus d'articles relatifs à l'histoire française sur Wikipédia en français à l'histoire belge aux histoires francophones finalement on aura beaucoup plus de mal à trouver des histoires qui ont trait à des pays comme la Russie dont évidemment peu de gens parlent le russe en France etc donc là aussi c'est un problème de neutralité qui se pose et d'ailleurs qui peut se poser aussi dans les termes qu'on utilise une des plus grandes guerres qu'il y a eu sur Wikipédia c'est pour savoir si l'article de l'endive devait s'appeler Andive ou Chicon parce qu'il y a les deux possibles à peu près à égalité dans la francophonie et heureusement ils n'ont pas relancé le débat pour la chocolatine parce que sinon je pense qu'il aurait eu des morts ça pose des problèmes et là rien que quand on voit le public ici on voit encore le biais c'est-à-dire qu'il y a une grande majorité d'hommes on est quasi tous blancs enfin il y a quand même déjà des choses qui montrent que Wikipédia va être orientée dans une certaine direction et donc ça aussi je pense que c'est une orientation qu'il faut affirmer de la même façon on est beaucoup à être réunis par l'idéal libriste sur Wikipédia il y a quand même aussi quand même je pense une dominante de gauche on ne va pas se le cacher donc il y a tout un tas de choses comme ça qui font que bon ben ça reste des biais alors moi vu les vidéos de propagandistes gauchistes que je fais à côté je ne vais pas me plaindre que Wikipédia soit plutôt orientée de gauche mais là aussi c'est du coup quelque chose qu'il va falloir exprimer mais de la même façon que Pujada c'est clairement orienté à droite et pourtant il se prête en neutre donc là aussi c'est des choses je pense l'intérêt de ne pas avancer masqué je pense que c'est déjà une première chose et donc de donner vraiment toutes les traces de qui a écrit et comment ça s'est écrit surtout comment ça s'est écrit d'ailleurs plus que le qui donc ça je pense que ce serait un premier point pour essayer de déterminer l'article alors du coup aller voir les sources déjà est-ce que l'article est bien référencé c'est-à-dire pas juste une biographie avec quelques bouquins mais aussi des références vraiment phrase par phrase ou au moins paragraphe par paragraphe et est-ce que ces références sont de bonne qualité c'est-à-dire est-ce que c'est des ouvrages récents est-ce que c'est des ouvrages d'universitaires parce que même si des fois il y a des travaux d'amateurs qui sont de très bonne qualité globalement là aussi je pense que le métronome de Laurent Deutsch désolé de taper en permanence sur lui mais on a clairement démontré qu'il y avait énormément de conneries dedans à partir de là s'il est utilisé comme source dans l'article on peut déjà douter de la même façon j'ai vu quand même des articles de Wikipédia sur des thèmes relatifs aux droits des femmes avec en référence des livres d'Eric Zemmour je pense globalement que du point de vue de la rigueur et de la neutralité sur ces questions là c'est peut-être pas la source prioritaire et d'ailleurs je vois que là il y a un développement aussi intéressant qui s'est fait sur la Wikipédia anglophone c'est qu'ils ont décidé il me semble récemment de totalement prohiber les sources émanant du Daily Mail parce que le Daily Mail est un journal qui est clairement impliqué aussi dans pas mal de fake news de choses de ce genre et ils ont décidé qu'à un moment ce n'était plus une source fiable bon ben je pense qu'on pourrait faire ça d'ailleurs pour pas mal d'autres sources qui pourraient être tout bonnement mis au banc par décision communautaire et de façon générale au départ j'ai dit que la neutralité n'était pas possible à atteindre à mon avis mais par contre il fallait essayer de viser la rigueur et la rigueur ça passe aussi souvent par des règles scientifiques justement et le problème c'est que ça c'est là qu'on voit tout de suite le clivage avec l'idéal Wikipédia qui est finalement un idéal beaucoup plus libre mais je pense que la liberté nécessite aussi justement un certain nombre de règles de rigueur et ces règles là doivent aussi peut-être être développées justement sur quelles sources on doit bannir parce qu'elles n'ont aucun intérêt sur des bonnes habitudes à prendre qui finalement doivent être ensuite imposées au nouveau et donc on l'a vu par exemple tout à l'heure dans le cas de Julien Laposta bon ben il faudrait qu'à partir du moment où il est décidé par un nombre de contributeurs qui ont de bons arguments que bon ben on l'appelle plus Julien Laposta il faudrait vraiment graver ça dans le marbre et puis ne plus avoir à lutter en permanence pour devoir à chaque fois rejustifier parce que c'est ce qui peut arriver aussi assez facilement c'est à dire que moi quand j'ai réattaqué l'article sur la restauration justement pour pas que mes étudiants voient qu'à Charles X avait succédé Louis XIX pendant 10 minutes ben j'ai enlevé ça mais ma grande hantise c'était qu'il y a un royaliste qui débarque 5 minutes plus tard qui efface ma modification puis qu'on s'embarque dans un long débat alors bon il se trouve que sur le moment ça s'est pas produit mais si ça se trouve ça fait 2-3 ans que j'ai pas regardé l'article peut-être qu'il y en a un qui s'est pointé puis qui a tout effacé et qui a remis Louis XIX qui a remis Henri V et puis basta donc là aussi peut-être que ça implique il faut peut-être poser des consensus scientifiques jusqu'à ce qu'il soit remis en cause par d'autres sources de qualité au moins équivalente et je pense que ça c'est le gros défi maintenant de Wikipédia on va dire que le stade de la pomme est un fruit justement a été dépassé c'est-à-dire que maintenant il n'y a plus d'articles de ce genre à créer c'est fini je pense qu'en 2001-2002 par exemple n'importe qui dans cette salle aurait pu créer l'article sur Louis XIV il suffisait d'ouvrir le petit Larousse et de paraphraser aujourd'hui pour faire un article décent sur Louis XIV ça va impliquer les sources qui sont biaisées qui sont de mauvaise qualité les sources people les sources à la secret d'histoire par exemple les ouvrages qui s'intéressent avant tout aux coucheries et qui rapportent n'importe quelle rumeur plus ou moins solide déjà ça a demandé un gros travail de nettoyage d'épuration etc donc aujourd'hui ça demande des compétences d'écrire cet article alors qu'au départ pour en poser les bases ça demandait juste d'avoir un dictionnaire et un clavier et je pense que cet âge de la maturité justement l'enjeu maintenant ça va être pour Wikipédia d'arriver à attirer et à conserver surtout un public de spécialistes des auteurs spécialisés alors pas forcément avec un bardat de diplôme juste des gens qui savent aller à la source à des sources de qualité et les attirer ça va déjà être un enjeu les retenir ensuite sur la durée c'est encore plus un enjeu parce que finalement c'est vrai que s'il faut à chaque fois se défendre par exemple j'en sais rien moi sur des articles ayant trait à l'histoire contemporaine si je dois me défendre en permanence contre des fans de Laurent Deutsch à un moment ça va être usant et je pense que si quelqu'un qui contribue sur des articles scientifiques doit se défendre face aux fans des Bogdanov ça va être assez vite fatigant aussi et c'est la même chose pour plein de sujets donc je pense que là c'est aussi peut-être maintenant que Wikipédia a bientôt 18 ans ça va peut-être être le moment de passer à l'âge adulte aussi de ce point de vue là peut-être avec des règles un peu plus solides sans pour autant dénaturer l'idée d'origine et ça c'est quand même un sacré défi aussi merci beaucoup pour conclure je propose qu'on laisse la parole au public là donc il nous reste jusqu'à 16h30 si je ne me trompe pas donc on est là pour répondre à vos questions n'hésitez pas il n'y a pas de questions idiotes donc levez le bras et puis un micro va se promener donc il y a une première question là à la gauche j'arrive merci à vous 5 par l'occasion bonsoir merci pour cet très intéressant débat moi je m'appelle Jean-Luc je fais partie d'un collectif de recherche sur les pratiques de médiation on est en train d'écrire une petite une petite somme sur la question de la neutralité en médiation et est-ce que vous considérez que Wikipédia est un disons il existe des médiations dans Wikipédia est-ce que Wikipédia est un médiateur comment vous voyez les choses par rapport à ça et si vous me répondez oui je serais très intéressé pour faire un petit résumé de de ce qui a été échangé là et éventuellement s'il y a des écrits par ailleurs pour pouvoir le retranscrire dans nos travaux alors avant toute chose je ne vais pas répondre particulièrement à la question mais sachez déjà qu'il existe en cherchant le mot-clé Wiki Research plus de 5500 articles sur le fonctionnement de Wikipédia sur sa nature sur sa communauté et vous trouvez ça dans plus d'une dizaine de langues donc il y a des écrits c'est sûr il y en a beaucoup depuis le début certains ont écrit des articles dès 2001 donc là-dessus il ne faut pas hésiter est-ce que Wikipédia est un média une médiation si tu as une réponse quelqu'un a envie de prendre la parole je pense que c'est une médiation mais avec toujours ce problème qu'on a énoncé tout à l'heure c'est-à-dire la transition entre la communauté scientifique et le grand public c'est-à-dire que Wikipédia a un potentiel énorme de ce point de vue-là à la fois positif et négatif parce qu'encore une fois tout dépend de qui en prend le contrôle on va dire de qui réussit à s'y imposer parce que finalement là aussi dans le cadre des discussions dans la mesure où il n'y a pas d'autorité scientifique où il n'y a pas de comité éditorial et tout ça ça peut très facilement devenir celui qui gueule le plus fort qui a raison finalement ou celui qui a les meilleurs copains ça peut être aussi ce genre de choses et donc là en plus comme j'ai annoncé tout à l'heure on a le problème du fait qu'on est quand même beaucoup à être semblables dans ce milieu et donc ça peut facilement nous pousser à être réticents envers toute opinion différente mais étayée donc je pense que ça peut être un très bon outil de médiation mais avec donc ces nuances et le problème encore une fois est beaucoup plus vaste et dépasse de loin Wikipédia c'était le même problème avec les ouvrages et les bibliothèques en général c'est-à-dire que dans une bibliothèque on ne peut pas juste dire les bibliothèques c'est bien ou les bibliothèques c'est nul les bibliothèques sont un outil de médiation maintenant à l'intérieur il y a des livres encore une fois même comme papier toilette c'est difficile de s'en servir et il y en a d'autres qui sont très bien et c'est pareil sur Wikipédia je pense que c'est le principal j'illustrerai ça d'ailleurs par un truc qui m'est arrivé à moi j'ai un bagage scientifique mais une fois je suis tombé sur un des nouveaux articles je faisais un petit peu de patrouille et j'ai lu ça s'appelle la machine de Krivine c'est un objet de calcul mathématique c'est un domaine que je ne maîtrise absolument pas et j'ai lu l'article je n'ai absolument rien compris et je suis allé voir le contributeur qui était un professeur de physique en expliquant moi je n'ai absolument rien compris et que ça n'en fait pas un article de qualité même si tout ce qu'il dit est vrai et étayé et voilà et dans ce côté de médiation il y a aussi un gros travail sur Wikipédia à faire dans la vulgarisation dans ce passage de chercheur à grand public l'explication d'une information et sa vulgarisation est quelque chose qui doit être fait qui doit être étayé mais qui doit être fait aussi de manière très stricte et de manière très importante parce qu'il y a des notions qui échapperont sinon à tout le monde si ce n'est à 2-3 spécialistes ultra spécialistes dans le monde donc en soi oui il y a une médiation Wikipédia opère une médiation pour transmettre quelque chose qui vient de très très haut enfin entre guillemets d'un niveau scientifique très élevé à une publication beaucoup plus accessible autre question devant j'arrive je suis contributrice de Wikipédia parce que ça existe aussi il y en a depuis une dizaine d'années maintenant je voudrais savoir je m'adresse plutôt à ce monsieur s'il est possible de faire abstraction de son idéologie avec son souci de neutralité est-ce que vous ne risquez pas que l'un interfère sur l'autre vous nous avez donné beaucoup d'exemples et vous nous avez dit que vous étiez de sensibilité de gauche et vous nous avez donné que des exemples qui correspondent à votre sensibilité c'est votre droit c'est pas ça que je conteste du tout c'est plutôt que comment peut-on vraiment faire abstraction de son idéologie ou de ses convictions religieuses ou autres quand on veut être particulièrement neutre justement ma réponse c'est qu'on ne peut pas et je pense que c'est là qu'il est important d'être honnête et en premier lieu avec soi-même d'ailleurs sur ses propres biais et ses propres convictions et c'est par exemple moi dans mes vidéos justement quand je m'exprime du coup en mon nom propre etc donc j'essaie d'avoir un maximum de rigueur dans mon exposé des faits ensuite je fournis mon analyse mais simplement comme j'ai dit d'où je parlais et qui j'étais au départ comme j'ai exposé mes convictions à la base justement les gens peuvent ensuite se dire bon là je suis pas d'accord avec son analyse d'ailleurs les commentaires qui me font le plus plaisir c'est des gens qui me disent sur tes 40 minutes de vidéo j'ai beaucoup aimé les 38 premières où tu analyses les faits de façon rigoureuse etc et par contre je suis pas d'accord du tout avec ta conclusion mais du coup le reste de la vidéo m'a beaucoup intéressé donc je pense que quand on a une méthode scientifique on aboutit à des résultats qui sont scientifiquement intéressants et là du point de vue des exemples que j'ai cités c'est effectivement des exemples qui vont dans mon sens idéologique mais c'est des exemples qui vont surtout dans le sens de la communauté scientifique alors après peut-être que la communauté scientifique est orientée mais en tout cas en l'état actuel de la méthode historique c'est vrai que quand on remonte aux sources effectivement le coup de la France éternelle à laquelle adhèrent beaucoup de gens à droite ne tient pas à l'examen parce que par exemple à aucun moment la France n'était appelée France à l'époque des mérovingiens au contraire c'était un royaume qui se divisait très régulièrement au gré des héritages à faire de l'idéologie que de le dire maintenant il se trouve effectivement que ce genre de fait peut confirmer mon idéologie et donc là aussi c'est quelque chose auquel j'incite beaucoup dans mes vidéos c'est à faire attention à ce qui conforte notre idéologie et là par exemple dans mes vidéos un des premiers auteurs ou en tout cas un vulgarisateur auquel je me suis intéressé c'est Henri Guillemin alors je ne sais pas si tout le monde le connaît dans la salle mais c'est un historien qui a fait beaucoup de conférences vidéo dans les années 60, 70, 80 et beaucoup d'ouvrages aussi et qui lui est très très orienté à gauche également et donc c'est vrai que moi quand j'ai découvert Henri Guillemin bon ben moi c'est vrai que ça flattait beaucoup mon égo gauchiste on va dire j'ai beaucoup apprécié ces conférences en revanche c'est vrai que du point de vue de la méthode il est très mauvais il lui est arrivé de truquer des sources il lui est arrivé de mettre sous le tapis les sources qu'il gênait il lui est arrivé parfois d'en inventer il lui est arrivé de se planter totalement dans ses analyses et donc c'est pour ça que moi justement quand je me suis j'ai fait une vidéo pour parler de Stéphane Berne et du problème que pouvait poser Stéphane Berne mais où j'analysais beaucoup plus les médias dans leur globalité et finalement où je ne m'attaquais pas spécialement à Stéphane Berne mais ensuite j'ai fait une vidéo pour analyser cet individu qui est de l'autre côté de l'échiquier politique donc du mien pour dire aussi attention méfiance aussi face aux idées qui sont dans votre sens parce que c'est celles-là qui sont les plus dangereuses c'est celles qu'on est le plus poussé à accepter facilement finalement parce que c'est très facile d'attaquer les idées de quelqu'un qui ne pense pas comme nous c'est beaucoup plus difficile de remettre en question nos propres idées donc c'est pour ça que la méthode scientifique elle doit s'errir aussi sur ces biais-là et c'est pour ça que je n'ai pas arrêté de rappeler que sur Wikipédia on est beaucoup d'hommes avec une certaine orientation souvent on est d'une certaine position géographique on est etc. et donc il faut avoir conscience de ces biais pour les corriger c'est possible mais ce n'est pas forcément possible mais en tout cas pour que le lecteur sache justement qu'on a ces biais-là et qu'on les accepte parce qu'on peut de toute façon difficilement faire autrement je pense en revanche que ce qui est dangereux c'est de croire qu'on peut ne pas être biaisé et c'est le cas par exemple on l'a vu avec la folie du fact-checking justement récemment et le fameux décodex des décodeurs du monde qui considèrent eux que l'effet sont neutres qu'on peut avoir une analyse très neutre et donc ils considèrent qu'ils peuvent à froid analyser différents médias et dire lesquels sont fiables lesquels sont non fiables et ça a fait d'ailleurs des choses assez originales puisque par exemple quand ils ont voulu poser leur petite gommette verte orange et rouge ils ont considéré qu'un journal comme Fakir qui fait des reportages de sociétés notamment et qui est orienté ouvertement à gauche était à mettre en orange parce qu'un peu orienté alors que Valeur Actuelle qui est un magazine qui là aussi est très orienté était en vert parce que c'était une publication finalement d'un plus gros tirage et donc que ça passait et que Le Monde qui a également un point de vue ou L'Humanité qui a également un point de vue était là aussi considéré comme en vert parce qu'ils ont une plus grosse on va dire une plus grosse base de lecture et Samuel Laurent par exemple des décodeurs donc lui vient du monde et est persuadé que son journal est totalement neutre or quiconque lit un éditorial d'Arnaud Leparmentier c'est qu'Arnaud Leparmentier qui faisait la fête enfin qui pensait que les grecs voteraient oui voteraient non contre le référendum de Tsipras etc. Arnaud Leparmentier par exemple est quelqu'un de très orienté et qui n'hésite pas à le dire encore hier il s'est félicité de la victoire de la CFDT par exemple aux élections syndicales etc. donc on a un journal qui est là aussi orienté mais qui comme il rapporte un point de vue dominant se considère neutre ou un point de vue en tout cas dominant dans son milieu et pareil pour David Pujadas par exemple qui rapporte un point de vue qui est le point de vue dominant dans son milieu et donc qui pense être neutre et ça c'est très dangereux justement et internet en plus encourage ça parce qu'on tourne beaucoup en cercle fermé entre gens qui pensent la même chose et c'est très facile d'imaginer qu'on est neutre et non biaisé donc je pense que c'est le plus important c'est de se souvenir de ses propres biais et de tout le temps remettre en question justement aussi ce qu'on pense à l'épreuve des sources à l'épreuve d'une méthode scientifique la plus rigoureuse possible Je crois par ailleurs que ce genre de biais s'appelle un biais de confirmation Tout à fait Bonjour Bonjour L'un de vous a parlé tout à l'heure des fans des Bogdanoff ou de Laurent Deutsch qui nous usent un petit peu sur Wikipédia et c'est vrai je l'ai vu mais il y a aussi ce que je trouve qui est plus dangereux c'est des entreprises qui ont pour but de manipuler Wikipédia et qui sont payées pour faire ça et qui le font plus subtilement on va dire et est-ce qu'avec le mode de fonctionnement actuel de Wikipédia qui est par définition ouvert à tous est-ce qu'il est possible de lutter efficacement contre ça ? Oui oui tout à fait parce que en fait l'avantage de Wikipédia c'est qu'on est 17 000 contributeurs sur la version francophone plus de 35 000 sur la version anglophone et que ces gens-là c'est pas tout le temps les mêmes que tout est enregistré donc une entreprise va peut-être utiliser toujours la même IP ou en tous les cas un article à chaque fois qu'elle va vouloir l'orienter elle va faire une entorse à la méthode elle va faire une entorse au fact-checking et à tous les consensus qui ont été établis pour la construction de Wikipédia et à partir du moment où quelqu'un va faire une recherche poussée sur l'article en question il va s'apercevoir de ça donc ça n'est jamais ça peut rester ça peut rester un an ou deux on a récemment un article sur Libération qui justement un journaliste avait créé une page sur Léo Fannès qui est un auteur grec absolument inconnu dont on a genre trois détestations dans toute l'histoire de l'humanité donc c'est pas grand chose il doit y avoir quatre paragraphes sur sa page lui il avait créé ça en douce et puis il voulait savoir combien de temps ça mettait jusqu'à ce que les gens s'aperçoivent de ça et en fait au bout d'un mois il a décidé de le dire lui-même parce qu'il trouvait que ça durait mais c'est un sujet entre guillemets dont tout le monde se fiche mais qui n'a pour l'instant jamais attiré l'intérêt de quelqu'un à partir du moment où ça attire l'intérêt de quelqu'un et que cette personne a la méthodologie que cette personne suit proprement les consensus il va s'apercevoir de ça et donc au bout d'un moment ça va être corrigé l'avantage après c'est que si on s'aperçoit que cette modification insidieuse sur la page vient d'une IP qui a fait ça aussi ça aussi ça aussi on peut recouper les informations l'intégralité de tout ce qui est fait sur Wikipédia est transparent et est accessible à tout le monde donc à partir de ce moment là il y a pas mal enfin j'en ai 3-4 déjà à ma connaissance entreprises qui ont été payées pour faire ça et qui se sont fait découvrir au grand public et qui ont été entièrement bannies en fait bloquées oui sûrement plus mais oui voilà donc enfin moi personnellement j'en connais que 3-4 à faire mais ça fait sûrement beaucoup plus et donc à ce moment là la réaction est assez assez forte on coupe on enlève toutes les modifications qui ont été faites on revient sur la version d'avant est-ce que ça répond à votre question ce qui m'inquiète aussi c'est est-ce qu'on a la capacité de le faire est-ce qu'il y a assez de personnes qui le font et est-ce qu'on va voir tous ces cas en fait c'est forcément des cas qui vont rester on pourra le jamais savoir tous les cas c'est clair et net maintenant est-ce qu'on a la capacité de le faire oui plus on a de contributeurs plus il y a des gens qui relieront donc c'est ça aussi l'objectif entre guillemets l'importance d'avoir une communauté importante sur Wikipédia c'est que plus il y a de gens moins il y a de sujets qui sont passés à côté voilà tu voulais rajouter quelque chose mon avis personnel mais deux centimes c'est que la puissance de Wikipédia elle est justement dans la motivation et l'engagement des contributeurs parce que moi je suis a priori très étonné qu'un truc comme Wikipédia puisse arriver à avoir un niveau de fiabilité tout à fait équivalent à des encyclopédies comme je ne sais pas l'encyclopédia britannica alors que n'importe qui peut écrire dedans quoi la différence c'est que des personnes comme madame au premier rang qui dit que ça fait dix ans qu'elle contribue je ne vous connais pas mais je peux déjà être assez confiant dans le fait que si vous vous êtes engagé comme ça c'est pour l'engagement du concept de Wikipédia dans son entier sur les valeurs qu'elle véhicule sur l'importance de la neutralité et des sources alors que la personne de l'entreprise que vous me décrivez qui veut juste promouvoir son produit elle elle aura une motivation qui va être beaucoup plus courte dans la durée elle va essayer de faire un acharnement pendant une semaine pendant un mois il va être casse-burne et ça va être difficile de s'en dépêtrer il va falloir discuter avec lui mais lui si jamais ça ne marche pas trop au final parce qu'il rencontre une résistance il n'insistera pas très longtemps parce que lui c'est juste promouvoir son produit qu'il veut il ne va pas continuer à contribuer sur d'autres articles donc c'est la durée d'engagement et l'engagement sur les valeurs qui fait la différence et à mon avis la qualité qu'a aujourd'hui cette encyclopédie elle vient principalement de là c'est pas seulement écrire des choses sur son sujet à soi et sur les sujets qu'on connait parce qu'au bout d'un moment tous les contributeurs moi y compris se prennent au goût des enjeux des valeurs qu'il y a derrière et puis s'investissent pas seulement sur un article pas seulement sur son sujet mais vérifient la neutralité ou les sources des autres la syntaxe la grammaire ce que bien sûr le monsieur de l'entreprise que vous me décrivez ne fera pas il va abandonner au bout d'un moment donc ça va s'arranger avec le temps quand il y a des acharnés comme ça il faut être calme patient et au bout d'un moment ils s'évacuent d'eux-mêmes du circuit je pense j'ajouterais juste un truc au niveau des chiffres on a essayé de chiffrer le nombre de vandalismes sur Wikipédia donc comment chiffrer un vandalisme c'est une modification qui est révertée qui est annulée en fait et en regardant ça on s'est aperçu que sur les milliards de contributions sur Wikipédia il y en a 10% qui sont des vandalismes et donc il y en a 10% qui sont des retours en arrière des revers de ces vandalismes et donc il y en a 80% c'est du pur altruisme en fait 90% ? non parce que si tu enlèves les 10% pour revenir du vandalisme ça fait 20% total ou c'est du pur altruisme constructif voilà mais alors après oui évidemment les 10% de ceux qui corrigent voilà mais c'est un peu de la perte de temps entre guillemets mais voilà quand un article subit trop de vandalisme excuse-moi quand un article subit trop de vandalisme bon il y a des mécanismes de protection bon on protège l'article de façon à ce que seul soit autorisé à le modifier les contributeurs qui ont plus de 50 50 modifications et 4 jours d'existence donc le le petit scolaire qui a envie de faire son son petit semis de pipi caca etc bon il n'y arrivera pas j'arrive évidemment la profonde j'aurais juste apporté une petite nuance pour moi il y a un cas qui pourrait passer sous le radar et qui risque de se produire de plus en plus avec la prise d'âge de Wikipédia c'est que Wikipédia justement c'est aussi des contributeurs qui quand ils sont là depuis 10 ans parfois ou même déjà depuis quelques années se sont créés une réputation sur le site se sont créés des amis un réseau etc mais qui ont quand même une vie à côté aussi et on peut tout à fait imaginer un contributeur très impliqué dans tout un tas de sujets et qui fasse un très bon travail sur certains sujets mais qui à côté deviennent militants d'un parti ou commencent à travailler pour une entreprise ou on l'incite petit à petit de façon plus ou moins forte ça peut passer de façon très ferme ou ça peut se faire de façon inconsciente à faire ce genre de modification justement je sais pas Maurice qui jusque là travaillait sur les Romains qui est embauché par IKEA et qui décide par solidarité d'entreprise de commencer à nettoyer la page et puis comme c'est Maurice et que tout le monde le connaît depuis longtemps personne le soupçonne ou alors plus vicieux éventuellement Maurice qui un jour a besoin de sous et commence à vendre ses services parce qu'il connaît bien Wikipédia et que le frère d'un copain qui travaille chez machin lui a demandé si on ne pouvait pas nettoyer la page et je pense que moi par exemple ces derniers temps j'ai eu l'occasion de beaucoup me confronter à des fans en matière politique tant des insoumis de Jean-Luc Mélenchon que des fans de François Asselineau François Fillon et à peu près tous les bords c'est ça qui est l'avantage sur Twitter on prend des coups de tous les côtés et globalement c'est vrai qu'il y a un niveau d'engagement chez ces personnes là qui fait que même des contributeurs propres à mon avis pourraient aussi très facilement succomber à cette tentation et pour leur part passer sous le radar surtout si c'est des modifications assez subtiles pour durer plus longtemps ça paraît possible bon il y a toujours des cas mais c'est un peu marginal moi je te dirais aussi il y a des contributeurs qui vieillissent et quand ces contributeurs passeront à la retraite ils auront encore plus de disponibilité boutade non c'était juste pour rebondir sur les institutions institutionnelles oui m'occupant beaucoup de l'accueil des nouveaux et des relectures sur le forum des nouveaux je constate qu'il y a de plus en plus d'institutionnels qui sont déclarés comme tels puisque maintenant c'est obligatoire et qui viennent faire leur publicité pour l'entreprise tout simplement parce qu'ils confondent Wikipédia avec un réseau social ils le disent d'ailleurs avec beaucoup d'ingénuité ou d'innocence appelez ça comme vous voulez qu'ils ont une page Facebook que leur site est en cours de construction et qu'ils ont besoin d'une page Wikipédia puisqu'ils ont déjà LinkedIn et d'autres choses alors bon c'est un peu pénible de répéter toujours la même chose comme dit monsieur c'est des gens qu'on ne reverra pas pour autre chose puisqu'ils en ont l'intention mais j'ai constaté personnellement qu'il y en a de plus en plus donc c'est une lutte c'est une surveillance un peu permanente pour éviter les trucs publicitaires c'est pas le plus important c'est pas dans les articles de fond mais c'est une constante qui va vers le qui monte c'est ça l'importance de Wikipédia Wikipédia prenons de l'importance dans un truc simple maintenant on tombe systématiquement dans quasiment les 10 recherches de Google les entreprises et on a ça aussi quand on fait nos stands alors pas forcément aujourd'hui mais au salon Prime Vert par exemple où on a des stands à Lyon sur plusieurs grands salons le salon Wikipédia le stand Wikipédia il y a toujours au moins un ou deux ou plus d'entreprises ou d'artisans locaux ou qui viennent discuter etc ah mais on m'a enlevé ma page et tout ça et on a un travail de vulgarisation à dire que Wikipédia est une encyclopédie n'est pas un espace de publicité mais j'en ai besoin pour votre boulot mais nous on s'en fiche désolé mais c'est pas le but de l'encyclopédie vous n'allez pas avoir une page sur Wikipédia donc vous n'en aurez pas une sur Wikipédia non plus à moins d'être suffisamment important mais qu'est-ce qu'ils nous prouvent s'ils ont les preuves à ce moment-là on leur explique comment faire mais on leur explique les sources primaires les sources secondaires et pour tout ce qui est entreprise les sources primaires on s'aperçoit sources primaires on enlève j'ai nettoyé plusieurs articles où sur des entreprises locales dont 99% des sources c'était des sources primaires donc à la fin l'article était amputé de 90% de son texte et à la fin il restait que les sources secondaires qui permettaient de dire c'est une entreprise elle fait ça elle est née dans telle période elle a tel chiffre d'affaires c'est tout c'est très factuel mais ils n'ont pas eu beaucoup d'autres informations en sources secondaires en fait donc il y a ça aussi qui permet d'avoir un certain contrôle là-dessus voilà est-ce qu'il y a d'autres questions j'avais vu des mains se lever ici donc ça sera après ici bonjour merci beaucoup le jeu pour la conférence je pense que Wikipédia enfin moi parfois je sous-estime la grosseur du truc et l'importance et je suis assez fier même si j'y contribue pas mais je veux dire pour moi internet c'est Wikipédia en fait c'est le plus beau projet c'est le truc qui a dans la vision que les créateurs d'internet et puis du web après avaient je pense que c'est le truc qui est le plus pérenne et le plus le plus intègre donc merci pour ça et donc ma question c'était un petit peu plus sur l'aspect vulgarisation et vidéo parce qu'on a deux vidéastes ici et je pense que il y a de plus en plus de contenu vidéo mais après de là à dire que c'est encyclopédique pas du tout je pense mais il y a des contenus quand même qui sont vachement scientifiques et de plus en plus long et maintenant ça dérange personne de regarder une vidéo de 30 minutes ou 40 minutes sur Youtube enfin il faut prendre le temps et du coup quelle place il y aurait pour ces contenus là sur le long terme et il n'y a rien de vraiment neutre en vidéo à mon avis parce que quand c'est quelqu'un qui parle face caméra en plus il y a l'oralité il y a la façon dont il parle qui est encore moins neutre que l'écrit donc je pense que c'est compliqué mais moi je trouve ça plus éloquent de regarder une vidéo de 40 minutes que de passer 40 minutes à lire quelque chose donc oui c'est un gros problème justement qu'on a avec les vidéos alors moi je vais prendre un exemple c'est que en plus de faire ma propre chaîne je co-écris depuis 2-3 ans les vidéos de Danny Caligula qui faisait notamment l'émission de philosophie Doxa et c'est un format sur lequel on a beaucoup évolué c'est à dire que moi quand je l'ai rejoint donc il écrivait Doxa qui était un format d'une dizaine quinzaine de minutes qui analysait des grands thèmes philosophiques ça pouvait être le sens de la vie ça pouvait être le travail ça pouvait être la scolarité des choses comme ça l'amour enfin bref et c'était finalement un format qui là aussi était très politique parce que c'est des sujets qui renvoient forcément à des choses enfin on a tous un idéal sur ces sujets là et donc c'était des vidéos qui étaient extrêmement politiques mais qui étaient présentées d'une façon qui donnait presque l'impression d'être neutre surtout pour le public mal préparé on va dire c'est à dire que on présentait les positions pour les positions contre mais finalement la conclusion était tellement politique qu'on avait fait passer notre message en douceur mais on l'avait fait passer de façon radicale on a très vite été mal à l'aise avec ce format justement parce que c'était trop violent de ce point de vue là c'était finalement ce qu'on condamne à la télé et tout ça ce fait de faire rentrer des idées de façon presque malhonnête manipulatrice et donc on est passé sur un format beaucoup plus en face caméra où on donne un avis mais qui est vraiment présenté comme un avis qui est le nôtre et qui par définition n'est pas neutre qui est fondé sur des sources d'où elles viennent etc et ce qui est assez drôle c'est que c'est à ce moment là que le public a commencé à faire ce reproche mais vous n'êtes pas neutre et alors bon déjà ça nous faisait doucement rire parce que justement on savait que alors c'était même pas vous n'êtes pas neutre c'était mieux quand vous étiez neutre et là on a commencé à sourire parce qu'on s'est dit mais on n'a jamais été neutre au contraire on était pire avant et donc ça c'est c'est quelque chose justement on est passé de cette neutralité de façade qui permettait de faire passer nos idées à une non-neutralité totalement assumée et qui finalement est beaucoup plus honnête beaucoup plus transparente et moi dans mes vidéos c'est le même problème que j'ai eu c'est que pendant mes premières vidéos je n'ai pas arrêté de montrer qu'il fallait critiquer toutes les sources et quand je me suis attaqué à Henri Guillemin en réalité à travers ça je m'attaquais surtout à moi parce que je posais la question Henri Guillemin est-il fiable et je répondais non mais je répondais aussi que moi non plus je ne l'étais pas et qu'il fallait critiquer tout le monde et c'est quelque chose qu'on n'a pas arrêté de répéter dans les vidéos que j'ai faites avec Dany comme dans les miennes et malgré ça c'est vrai que pendant mes 5-6 premières vidéos j'avais toujours des commentaires c'est bien et en plus c'était neutre et je me disais mais non surtout pas ne pensez pas ça ne pensez surtout pas ça on n'est pas neutre et je pense que le format vidéo est encore plus vicieux justement surtout quand on nous voit quand on entend une voix parce que l'écrit finalement on le lit à son propre rythme on peut faire des pauses beaucoup plus facilement pour aller recouper vérifier s'il y a une source et surtout quand on sent qu'on lit une connerie il y a un petit truc dans notre cerveau qui s'allume alors que quand on l'écoute quand c'est dit comme ça en plus par quelqu'un qui sait bien parler qui maîtrise cet art là qui en plus dispose du montage et de tous les outils qui vont avec pour faire rentrer ses idées de façon beaucoup plus facile c'est très très facile de faire passer des idées de façon insidieuse et je pense que c'est pour ça que la télé si on n'apprend pas à s'en servir et à la regarder un outil monstrueusement dangereux et Youtube également et c'est vrai que par exemple en ce moment avec l'approche des présidentielles il y a de plus en plus de vidéos qui commencent à parler de politique alors c'est nous par exemple on a commencé à analyser le programme politique de tous les politiciens qui passaient en tout cas on a essayé de les analyser et de voir un petit peu les grandes thématiques qui rapprochent tout en précisant d'où on parle avec quel angle on parle et quels sont nos propres biais il y en a d'autres qui ont essayé de faire des analyses des programmes politiques de façon neutre le problème c'est qu'à analyser un programme politique de façon neutre ce n'est pas possible parce qu'on va forcément sélectionner des éléments qui nous paraissent plus ou moins importants et même la façon dont on va les sélectionner finalement ou on va les présenter est déjà non neutre je prends un exemple tout bête le débat présidentiel qu'on a vu il y a une semaine ou deux où tout était divisé en sections d'abord on parle de l'immigration ensuite on parle de l'économie ensuite on parle de l'environnement etc. rien que le fait de découper en différentes sections et de demander à chacun ensuite de présenter son petit speech c'est déjà un parti pris parce que c'est considéré par exemple que ces questions doivent être traitées séparément ça veut dire que la personne qui considère que la question écologique est très étroitement liée à la question du chômage parce qu'elle est très étroitement liée à la question de la production et tout ça déjà cette personne là elle ne pourra pas exprimer ses idées puisqu'on va lui demander de découper et donc c'est la même chose pour plein d'autres choses et sur Wikipédia par exemple la question du langage qu'on utilise est-ce qu'on utilise un langage le langage classique français c'est-à-dire le masculin l'emporte sur le féminin ou est-ce qu'on utilise un langage le langage qu'on retrouve dans les milieux militants avec les problèmes qu'il peut poser aux personnes qui ne sont pas trop familières avec l'écrit c'est aussi des grandes questions qui se posent et je pense qu'il faut qu'on se souvienne que sur internet rien n'est neutre et en particulier les contenus vidéos Je ne sais pas trop quoi ajouter parce que votre question c'était est-ce qu'une vidéo peut être utilisée comme source dans un article Wikipédia un peu ? Je dirais comme un reportage télé c'est-à-dire est-ce que je ne sais pas moi un épisode de cache investigation est-ce que ça peut être utilisé comme source pour un article ? C'est très facile il y a deux cas de figure soit la vidéo en reportage ou sur Youtube elle dit son truc en ne citant aucune source du coup c'est son opinion personnelle sur mon échelle des preuves l'opinion des gens c'est tout en bas donc ça ne vaut pas grand chose poubelle on n'en parle pas et puis si jamais la vidéo elle cite des sources pertinentes alors là oui dans l'article on met directement la source primaire on zappe la vidéo donc si la vidéo elle a des sources pertinentes alors oui on cite ses sources à elle en remontant le plus possible l'échelle des sources jusqu'au plus haut possible Est-ce qu'on a bien répondu à la question ? Est-ce qu'il y avait une autre question ici ? Oui alors j'ai pris la conférence en cours donc je n'ai pas entendu depuis le début mais depuis je suis là j'ai l'impression que quand vous parlez de neutralité vous parlez de neutralité des personnes alors qu'on pourrait penser que la neutralité des personnes et la neutralité de l'article c'est quelque chose de complètement en un sens détaché il pourrait y avoir une objectivité des propositions et puis une subjectivité des personnes qui prononcent ces propositions on pourrait dire quelque chose de vrai avec une mauvaise intention de même qu'on peut faire quelque chose de bien aussi avec une mauvaise intention et donc est-ce que vous avez l'impression que parfois des articles arrivent à la neutralité justement parce qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas neutres du tout qui sont arrivés dessus ? C'est mon hypothèse à moi c'est l'idée que je défendrais effectivement les contributeurs eux-mêmes ne peuvent pas être neutres et si on applique la bonne méthode méthode que sincèrement je pense être neutre alors l'article va essayer de tendre vers ce qu'on appelle dans le langage Wikipédia la neutralité c'est très difficile mais je pense qu'on peut au moins s'en approcher je pense que c'est possible J'ai tendance à dire quand je fais mes formations à Wikipédia que j'en fais plusieurs fois par an la neutralité on pourrait si on veut atteindre une utopie il faudrait que chaque être humain sur Terre ait pu donner un avis sachant qu'aucun ne sera neutre mais en tout cas même si ce n'est pas du tout d'accord avec l'article il faudrait qu'il s'exprime dessus pour avoir l'avis des 7 milliards d'individus pour être sûr qu'il l'ait lu et qu'on ait un avis dessus après c'est absolument utopique il y en a moitié qui n'ont pas de connexion Internet et c'est encore très partiel de ce que je dis mais ça montre l'ampleur de ce que peut être une neutralité utopique en fait il y a une question tout devant j'avais une question d'accord alors j'avais aussi deux remarques juste avant on a parlé de histonique tu as parlé de ne pas faire de sujet d'actualité mais cette règle elle existe déjà sur Wikipédia c'est juste qu'elle est contournée la plupart des gens il y a un sujet un événement qui va déchaîner une émotion les gens veulent que ce sujet soit sur Wikipédia l'article est créé il part en suppression et là dessus il y a un vote et il y a eu des fois où des articles d'actualité justement ont été supprimés en disant c'est trop tôt ce n'est pas le moment d'en parler mais c'est minoritaire c'est juste une précision que je voulais apporter je voulais aussi juste vite fait le dire par rapport à Christophe par rapport au rasoir d'Ockham il y a aussi Karl Popper qui avait parlé de la réfutabilité qui avait dit qu'une théorie scientifique est intéressante si elle peut être réfutable et que c'est ça de là d'où vient sa valeur et que c'est de là d'où tu peux tirer une connaissance maintenant moi je voulais juste revenir sur une chose sur l'un des principes l'une des façons de fonctionner de Wikipédia si tu veux c'est l'anonymat mis à part les institutionnels il y a des institutions qui contribuent où effectivement ils ont des comptes qui sont identifiés mais j'ai l'impression que ce que tu as dit Istoni tu as dit des contributeurs comme moi comme d'autres risquent de partir au bout d'un moment je ne suis pas sûr d'avoir bien compris est-ce que tu proposes de supprimer l'anonymat qu'est-ce que tu veux dire exactement est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des contributeurs authentifiés qui a un certain je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire là dessus et une toute dernière chose c'est que Wikipédia effectivement aujourd'hui est devenu extrêmement célèbre donc tu as de la publicité tu as des effectivement des entreprises tu as des personnes des individus aussi qui viennent faire leur propre promotion sur Wikipédia mais tu as des mécanismes de protection tu as des robots qui voient par rapport aux gens qui sont biaisés et également tu as les féministes qui sont venus qui commencent aussi à investir un petit peu cet espace en créant des articles pour mettre en valeur des femmes enfin voilà c'est tout ce que je voulais dire oui alors justement moi je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que sur Wikipédia on est anonyme parce que pour moi justement il y a une différence très forte entre le fait d'écrire sous pseudonyme et le fait d'être totalement anonyme si je signe un article en tant qu'histonie je ne pense pas faire de surprise en disant que ce n'est pas mon vrai nom je ne suis pas pour autant anonyme dans la mesure où on pourra tracer en tout cas par rapport à mon activité sur internet on pourra retracer par rapport à mes autres activités de la même façon qu'un contributeur qui inscrit depuis 10 ans sous un certain pseudonyme il est connu sur Wikipédia pour ce qu'il fait alors après il est connu pour ce qu'il a bien voulu dire de lui évidemment mais ça c'est la vérité pour tout le monde c'est à dire que même j'en sais rien par exemple parlons de François Fillon il est connu pour avoir été Premier ministre de la France il n'était pas connu pour avoir utilisé sa famille comme assistant parlementaire jusqu'à peu et finalement on ne sait des personnalités publiques même les plus célèbres que ce qu'ils veulent bien nous dire et même des universitaires très brillants peuvent parfois se révéler avoir caché quelques conflits d'intérêts ou des choses de ce genre donc c'est aussi valable sur Wikipédia et je pense que le simple fait d'être sous pseudonyme est déjà une assurance quand même suffisante pour savoir qui a écrit par rapport à son activité sur Wikipédia c'est à dire que si on voit que un compte justement est habitué à supprimer toutes les affaires qui concernent l'UMP et à rajouter toutes celles qui concernent l'EPS même s'il est sous pseudonyme on comprend quand même quelle est son idéologie on comprend quand même quels sont ses biais et on comprend quand même pourquoi il est sur Wikipédia on n'a pas besoin qu'il nous donne son vrai nom pour ça donc je pense que justement sur Wikipédia on n'est pas anonyme et alors par contre le problème est peut-être effectivement des seuls contributeurs réellement anonymes qui sont ceux qui sont sous IP et qui sont justement ceux qui font peut-être le plus de modifications dommageables à Wikipédia puisque c'est souvent les fameuses modifications qui sont faites sur du très court terme et qui peuvent être soit des gens qui travaillent à la mairie de Levallois-Péret soit des lycéens qui s'ennuient donc c'est là peut-être ce qui pose le plus problème mais non non le pseudonyme n'est pas un problème en soi parce qu'un pseudonyme c'est aussi une identité qui peut devenir d'ailleurs notre principale identité moi je suis beaucoup plus connu en tant qu'histony que sous mon vrai nom donc voilà je veux rajouter un point sur l'anonymité on a déjà abordé tout à l'heure au niveau de la diversité des gens puisque c'est en fait ce qui apporte la richesse c'est la diversité ici donc après qu'ils soient sous pseudonyme ou sous IP peu importe parce qu'il y a des bonnes contributions sous IP aussi mais nous ce qu'on fait on insiste bien sur les sources secondaires puisqu'en fait on rapporte des événements qui ont été écrits par d'autres et donc c'est un peu la façon de neutraliser le débat c'est à dire qu'on n'apporte pas notre opinion mais on raconte ce que les autres ont pensé après leurs analyses tout simplement ajouté ? il y avait une question là tout à fait bonsoir bonsoir donc du coup en fait j'avais une petite interrogation accessoire plusieurs fois il a été souligné la différence entre les articles de différentes langues alors des fois c'est juste qu'il y en a qui sont plus ou moins complets en fonction par exemple des articles culturels il y en a qui sont beaucoup complets dans la langue qui est liée mais des fois il y a aussi des variations sur le propos qui est tenu et je me demandais en fait comment vous gériez ça est-ce que vous aviez une politique d'harmonisation entre les articles et est-ce que vous faisiez de la traduction entre les différents articles alors il existe de la traduction entre les articles de wikipédia tout à fait et les articles qui viennent d'une traduction d'un autre article ont juste avant leurs notes et références quand ils en ont parce que sinon c'est pas forcément une traduction une ligne qui indique que cet article est en partie issu de la traduction de l'article anglais ou allemand ou comme ça ensuite il n'y a pas d'harmonisation générale parce que chaque communauté linguistique a ses propres critères à son propre fonctionnement et sa langue et on ne décrit pas quelque chose de la même manière avec deux langues différentes en fait c'est pas une question de manque de mots mais ça va être une question d'idées c'est-à-dire que nous on a des mots pour chaque chiffre mais il y a des langues où il s'arrête au nombre 3 et après c'est plein nous on est plutôt une exception des langues comme ça il y en a pas mal il y a 7000 langues entre guillemets sur Terre à peu près et c'est autant de façons de voir les choses donc c'est pas simple pour des langues ils vont décrire des choses comme étant totalement sacrées et ça va être très idéologique et d'autres langues vont avoir un point de vue plus neutre parce que leur communauté est plus large pour le français à ton avis dans quel continent on parle le plus le français ? c'est l'Afrique il y a 100 à 110 millions d'Africains qui parlent français et dans le reste du monde on est à peu près 80 millions donc l'avenir francophone il est africain en fait et le monde vu par la langue française il est africain en fait il est déjà et il le sera encore plus et du coup ce point de vue il faut qu'on laisse chaque langue se décrire enfin décrire le monde à sa vision aussi et si tu veux faire un point de vue neutre sur tous ces articles il faut lire chacun des articles en fait c'est vrai que c'est assez complexe mais c'est comme ça aussi c'est la définition de l'humanité c'est notre diversité aussi est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ? d'une Wikipédia à l'autre les modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes j'avais essayé de traduire un article en italien mon italien très basique bon je me suis fait un petit peu claqué par les contributeurs italiens j'ignorais une règle qu'ils ont imposée chez eux un article n'est jamais publié à l'état d'ébauche tant qu'il est c'est une ébauche il est travaillé dans la page de brouillon de l'utilisateur donc dès que j'avais commencé à mettre à rédiger mon article bon il était supprimé bon il a été supprimé une deuxième fois bon j'ai commencé à râler il y a heureusement un contributeur bilingue qui m'a expliqué la chose mais on était dans un mode de fonctionnement et de traduction complètement différent d'une autre donc ça c'était de français à italien on ne peut passer que si l'article est déjà bien construit on ne met pas des ébauches la Wikipédia italienne se refuse à avoir des articles qui sont à l'état de simple ébauche autre exemple que je prends bon on a souvent beaucoup d'articles dans la Wikipédia anglo-sexonne bon l'anglais langue dominante etc c'est eux qui ont le plus grand nombre d'articles donc beaucoup de contributeurs prennent des articles anglais et les traduisent comme tu dis la trace est indiquée on sait en bas que l'article vient de tel article anglais bon parfois c'est intéressant parfois c'est une vraie catastrophe j'ai par exemple hérité enfin nous avons hérité d'articles sur constitution de la république romaine institution législative de la république romaine magistrat de l'exécutif de la république romaine etc le problème c'est que ça venait d'un anglais bon les anglais ont peut-être des notions de constitution qui ne sont pas les mêmes que les nôtres bon l'empire romain la république romaine n'a jamais eu de constitution donc déjà l'article c'est un c'est un contresens et en plus l'article était sourcé par un auteur anglais et un ouvrage qui datait de 1901 bon alors tiens romain toi qui es spécialiste du recyclage bon moi j'ai eu qu'une envie c'est supprimer l'article mais enfin comme il y avait un collaborateur qui s'était donné le mal de le traduire bon j'ai mis le bandeau article recyclé bon le recyclage est assez simple tu vois pour employer un terme romain si un jour tu peux t'en occuper mais là c'est pour vous voyez bon les les mécanismes de traduction bon se font bon ça se fait évidemment à la main bon il y a des gens qui croient qu'un article en français a son image exacte on est dans l'artisanat et si je puis dire d'une langue à l'autre c'est pas la même chose je vous avais signalé pour le népotisme allez lire le népotisme dans l'article anglais c'est beaucoup plus intéressant merci merci à tous les 5 merci à vous merci à vous d'y avoir assisté merci aux intervenants d'avoir pu se déplacer même de très loin pour venir faire ce débat et merci à vous d'être là si jamais n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand on répondra à toutes vos autres questions et puis bonne fin de journée et bonne journée des logiciels libres merci à vous merci à vous merci à vous